Dans les contrées non loin de Milnéas, une ville gigantesque de 100 000 habitants, où la politique décide de qui vit, qui meurt. Aujourd'hui, nous saurons si nos aventuriers vont vivre ou mourir. Mais pour l'instant, ils mangent des baies avec des gardes dans une petite forêt au sud de Milnéas. Les gardes sont plutôt sympathiques. On sait que certains sont des anciens paysans qui viennent ici pour travailler, pour avoir quelques sous, n'est-ce pas ? Des gens magnifiques, qui ont une famille, des gens agréables. Des gens bien, surtout tout à l'heure. Des gens bien, oui. Mais là, actuellement, ils ont d'autres problèmes. Leur vente commence à grouiller un tout petit peu, suite aux baies qui leur ont été distribuées. Mais sur le moment, pas grand-chose encore, à part un petit gargouillement comme ça. Parce que les baies mettent quand même quelques heures à faire leur effet. Ce n'est pas non plus des poisons. Mais en plus, mélanger avec les autres baies le temps que ça se digère, etc. Mais le sucre et tout ça, ça se digère assez vite. Donc on ne sait pas dans les minutes à venir, dans les heures à venir, ce qui va se passer. Par contre, vous savez que dans deux heures, vous avez rendez-vous, plus ou moins dans deux heures, vous avez rendez-vous sur le bord de l'eau, tout au sud-ouest. Et suite à cela, où est-il notre ami ? Notre ami Docrym, le demi-orc, qui vous dit « Bon les gars, vous avez fini de mouffer ? Debout et puis on y va là. Allez hop ! » Puis il met un petit coup aux ânes qui continuent à tirer cette caravane. Et tout le monde reprend son chemin. La caravane, elle est vide. La caravane, elle a juste une bâche dessus. J'aurais pas vu, c'est à Micka. Oui, il pleut toujours. Il y a juste une bâche dessus. Et c'est tout. C'est vide. C'est juste un chariot tiré par deux... En fait ? Oui, juste un chariot tiré par deux Zannes. Et puis les douze gardes, plus Degrim, plus vous quatre. Degrim, il est pas dans les douze gardes. Non, il est en plus. Non, ils sont treize. Ils sont treize. J'avais même dix-sept personnes pour quelques caisses. C'est déjà pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Donc on avance. Allez, ok, en route. Moi, je reprends le récit de mes péripéties. Je demande à Degrim. Ça le motiverait qu'on chante jusqu'au bout du trajet. Je le chanterais pas en vrai. Tu chantes pas en vrai ? Je chante pas en vrai. Mais mon personnage le chante. Écoute, il te regarde et il dit C'est pas trop mon style, d'autant qu'à la pluie, ça me motive pas plus que ça à passer un bon moment, s'il peut me permettre. Si ça vous amuse de chanter, chantez, je vais pas vous en empêcher. Ça pourrait nous donner du beau mot au cœur. Écoutez, j'ai pas forcément la même chanson de vous, mais allez-y, je vous écoute volontiers. Tu te mets à chanter ? Ouais. Ok, ton personnage se met à chanter. Tu chantes quoi ? Mon ancêtre Gurdil. Ça ne me parle pas. Ah. Du coup, c'est sur un ancêtre nain. D'accord. Il y a quand même des humains qui la collassent. Et certains se mettent à chanter avec toi, mais tu sais, c'est cette chanson que tu continues un petit peu à contre-cœur, parce que t'as commencé et puis tu vas jusqu'à la fin, mais le début est un peu dans le train, et par la suite, ça baisse assez vite. Et après, à une heure de trajet, je peux continuer si vous voulez, vous pouvez continuer le trajet avant que vous ayez des choses à faire. Non, 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 bah, on va discuter un peu avec Doug Rimm, juste voir un peu comment il est, enfin, évaluer, cette fois, je vais être plus prévu, et c'est d'évaluer la personne que c'est. Ok. Savoir s'il a des enfants, etc., ça risque juste de mort. Non, bah, il n'en a pas, en l'occurrence. Oui, mais ça risque juste de moi, me poser plus de problèmes par la suite. Il n'en a pas. Et tu vois que, comme je t'ai dit, en fait, il a déjà posé les questions avant, et c'est les mêmes réponses, au final. Il a l'air d'être une personne qui a juste envie d'avoir son paiement à la fin, c'est plus un, pas un aventurier, mais un opportuniste. Un cash-tonneur. Un quoi ? Il cash-tonne. C'est possible, oui. Ouais. Ouais, il fait juste les sous comme ça, quand il peut. Et donc, vous continuez votre chemin, et vous arrivez. Vous arrivez au lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, il est assez particulier. Il est... C'est une toute petite cabane, avec un ponton, qui donne en direction de la baie. Vous voyez pas très loin, vous voyez juste des éclairs qui illuminent le ciel. Et, une fois arrivé là, Docrym vous dit, c'est eux qu'on attend. Et avec son doigt, il pointe. Il pointe l'océan. Et vous voyez, vous devinez, deux petites flammes qui brillent comme ça dans la nuit. C'est les torchères d'un navire. Contrebande, moi je dis. Ouais, ça se pourrait. Évidemment. Donc, de nuit, au bord de l'eau, en même temps, les affaires louches, qu'est-ce qu'on s'en fout, on est payé à la fin. Docrym fait bon, il va falloir les faire venir. Il se trouve justement que il y a un phare juste à côté. Et puis, il vous pointe du doigt un bâtiment. Un bâtiment que vous voyez au haut d'une colline. Un espèce de manoir, sur lequel il y a une tour. Et juste avec quelques éclairs, vous arrivez à voir la silhouette de cette tour. Il n'a pas l'air forcément agréable comme lieu. Il n'a pas l'air forcément chaleureux. Et il me dit, bon, puisque c'est vous qu'on a payé pour s'occuper de cette émission, je vais vous laisser le plaisir d'aller allumer le feu là-haut afin de dire à nos amis où se trouve le rivage. Ce serait si bête qu'ils ne puissent pas nous donner à leur marchandise. Ça ne vous dérange pas. Notre mission, c'est de protéger le convoi pour aller allumer le feu. Si, c'est aussi d'aller allumer le feu. C'est de faire tout ce que le maître de caravane vous dit et en l'occurrence, c'est moi. Et il s'appuie gentiment sur un tas de bois qui se situe sur le côté de la cabane. Et puis, il vous regarde. Puis, il sort son couteau puis un saucisson. Il commence à découper et puis, il vous regarde. Je mélange un peu les deux sacs de lait et puis j'ai un grand sang en disant pour accompagner le saucisson. puis j'ai l'air les autres puis je fais en attendant, allez-y. Ok, il ne reste plus grand-chose déjà. On se décrase un petit peu parce que je pense qu'on est couverts debout. De toute façon, il continue à flotter. Il continue à flotter. Il a lancé des pieds et tout ça. Et eux, ils se mettent sous un couvert. Et puis, en même temps, ils déplacent un espèce de petit radeau, un petit bateau. Enfin, au but, c'est une chaloupe en réalité qui peut prendre une dizaine de personnes. Un assez beau bateau. Et puis, il le prépare en fait. Et il vous remontre ce Stone Roy. Il va falloir y aller. Ah, non, je crois. Non, c'est... Eh, garde-moi un peu de saucisson pour le radeau. Il pense qu'à manger, lui. Vous reprenez le chemin ? Oui. Vous allez en direction de ce phare ou de ce manoir. Vous n'arrivez pas à dire. C'est un petit mix entre les deux. Ce que vous voyez, au fur et à mesure que vous avancez, c'est qu'il y a des petites maisonnettes qui sont disséminées sur le chemin qui étaient autrefois des masures de personnes. C'est des ruines. Qui sont des ruines, maintenant. Qui sont des ruines. Tout comme d'ailleurs ce bâtiment. Lorsque vous arrivez devant, tout en haut de cette colline, vous voyez que c'est complètement abandonné. Ça devait être autrefois un manoir assez riche et les gens ont l'air d'être partis, sont l'air d'être partis précipitamment. On fait des conneries. La porte est ouverte, elle bouge comme ça au gré du vent. L'autre est arrachée et vous voyez en fait ce manoir et sur le haut du manoir une partie de phare, en fait. C'est un mix assez joli, assez cossu en réalité. Mais ce n'est plus cossu depuis longtemps. Les gars, avant d'aller plus loin, la mission, c'est que la marchandise n'arrive jamais à la destination mais de la détruire. Si en même temps détruire un navire avec, ça ne dérangera pas le commanditaire. Comment tu veux détruire un navire avec ? Allumer le feu ou l'allumer ailleurs. Mais l'idée, c'est aussi de savoir exactement de quoi il s'agit. Moi, personnellement, je suis quand même intéressé. Personnellement, moi, j'en sais. Mieux je me porte, donc personnellement, faisons les naufrageurs. Il est parti comme un intelligent. Détruisant le javir avant. Comme ça, après, au pire, on redescend et on essaie de l'éputrer dans la nuit pendant que les béants ont fait peut-être effet. Mais je ne comprends pas comment tu veux faire. Ils attendent le signal d'un... Oui, mais si on l'allume ailleurs, il te faut. Où ? On allume nouveau le feu un peu plus loin en feu pour leur faire croire que c'est par là et ça les amène dans les hauts fonds. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi l'intelligence du bôtre. C'est toi le roule d'art. Tu vois les hauts fonds parce que moi, je ne vois que dalle. Ils sont où les hauts fonds ? Ils sont où les hauts fonds ? Tu ne crois pas que c'est un capitaine qui sait... J'en sais rien. Moi, j'essaie de proposer des solutions. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais je serais plutôt pour aller allumer ce feu que tout est sous contrôle. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans notre... Ouais, d'accord. C'est l'histoire de pourcentage. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de pourcentage. C'est l'histoire de pourcentage. Ouais, ouais. Tu veux réussir nos vies pour des pourcentages ? Ben, ce n'est pas risquer vos vies. Quand tu dis jouer au dé, je comprends même pourquoi tu ne vas pas jouer au dé avec toi. Tu modifies les pourcentages. C'est moi. Ce n'est pas un bâle-bâle. C'est une ta fiolle. Il réfléchit. De bois. Le bâtiment est principalement fait de bois. D'accord. Et de belles tuiles aussi. Il y a aussi aux fenêtres des protections en métal mais qui sont plus ornementales que défensives. Il y a d'ailleurs tout autour un joli portail environ à 1m52 haut. C'est juste pour éviter que les petites chèvres à l'époque ne s'en aillent. Ou les nains. Ça va aussi. Ouais. Ou les nains. Et oui, à l'intérieur, il y a du bois. La porte est en bois. Non, mais c'est juste pour faire le feu. Bien sûr. C'est de l'essence. Donc vous rentrez. Toi, l'arme à la main. Ouais. Moi, pas confiant là. C'est une hache, ton arme ? Non, c'est un marteau à deux mains. C'est moi la hache. C'est toi la hache. Ben la hache, ça pourrait être utile pour peut-être préparer du petit bois. Enfin, chose gris. C'est une âme de guerre, pas une âme de bûcheron. Ouais, mais bon, il y a un moment on a besoin de faire du bois là. On peut le faire à l'ombre. Allons voir ce foyer peut-être qu'il est prêt aussi. Vous arrivez à l'intérieur. Vous voyez, mais toi, tu ne vois absolument rien. Tu es dans un bâtiment complètement dans l'obscurité. De temps en temps, tu découvres l'intérieur, l'espace d'un instant avec les éclairs qui passent au travers, qui illuminent au travers. Mais sinon, rien d'autre. Tu as des torches, sur toi, tu peux les allumer. Enfin, toi, tu as des torches en réalité parce que tu as ton kit d'explorateur donc tu peux lui en passer. Mais toi-même, tu n'as rien pour voir sinon. Mais j'ai l'habitude de me balader dans la nuit et dans le noir. Enfin, j'entends les éclairs me suffisent pour savoir que... Pour voir et ensuite faire apparemment. Voilà, c'est ça. En fait, je ne m'inquiète pas plus que ça d'allumer une torche. Ok, ça me va. Je peux, parce que je ne vois rien ou alors je lui tire l'épaule et puis je... C'est bien sûr que tu es aveugle si jamais quelque chose se passe. Donc, j'allume une torche. On reprend les notions de pourcentage et je t'explique comment ça se passe. Si tu veux, on peut faire ça comme ça. Voilà, ouais. On peut faire que tu vas essayer de viner et de suivre en touchant à peu près son épaule. Ouais, ouais. D'accord, on va faire comme ça. Mais je suis attentif. J'ai l'habitude de me balader dans le noir. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, parce que si t'allume une torche, on fait grande cible mouvante. Donc, euh... Enfin, grande. C'est lui qui l'allume, c'est pas moi. Vous arrivez à l'intérieur et il fait assez froid. C'est assez désagréable de se déplacer dans ce lieu. Vous n'êtes pas à l'aise. Bon, évidemment, le climat n'aide pas. Pour autant, c'est humide. Il fait chaud à l'extérieur à cause de la région et puis de la pluie. Il y a les éclairs, tout ça. Mais à l'intérieur, il fait quand même assez froid. Mais plus froid que de raison. Peut-être. C'est un peu moisi partout autour ou parce que je suppose que la barrique est abandonnée depuis un moment quand même. Elle a l'air d'être abandonnée depuis un bon moment, ouais. Si tu veux, tu peux faire un jet d'histoire sur le lieu. Ouf. Parce que c'est un lieu qui est au sud de Milneas qui n'est pas très loin. Ah d'accord. On va juste faire un jeu d'histoire. Vous pouvez faire un jet d'histoire. Moi, je l'aime. C'est un des 20, c'est ça ? Un des 20, oui. Et tu rajoutes histoire qui est sous intelligence. Bien sûr. Et je fais 20 plus 2. Je crois que je connais cet endroit. Je laisse le décrire si je le connais si bien. Moi, tu vois que je ne suis pas du coin. Non. Ça se voit que je ne suis pas du coin. C'est une mine. Une autre porte. Et ensuite, une porte derrière. Tu sais qu'on nomme ce lieu la colline aux mésanges. C'était autrefois le lieu d'une famille bourgeoise sans être noble. Elles étaient bourgeoises. Elles avaient pas mal d'argent. Et sous le style féodal, ils possédaient la région. La petite bourgade qui est juste à côté. Ils possédaient ce phare qui les enrichissait aussi. Ils avaient aussi autour des champs et autres. Tout se passait bien. Ça s'est bien passé d'ailleurs durant des générations où les gens accumulaient quelques richesses ici jusqu'au jour où la mère de la famille qui est actuellement vivante là a eu une crise de folie. On peut dire ainsi. Et a mis à mort ses enfants et son mari avant de se donner la mort elle-même. Super. Je vous raconte ça. Pendant qu'on rentre dans le truc un peu glauque, tu sais, Jean. Moi, je fais craquer mes jointures. Bon. Le fantôme, c'est parti. Sur la base de ça, tout le monde a pu. Non. Tu crois ? Hein ? Tu crois ? À cette histoire ? Oui, je la connais donc j'y crois bien sûr. D'accord. Ce n'est pas des racontes. C'est ce qui s'est passé. Ah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, personne ne sait pourquoi elle a mis à bord ses enfants mais elle l'a fait. Et après, elle a... Après, les gens fuient. Les gens fuient. en général, dans ce monde, quand des événements violents se passent ainsi sous le coup de la folie, il y a souvent des répercussions dans la région. La région peut être maudite, la région peut avoir une mauvaise récolte ou cette malchance peut arriver sur votre famille. Donc, vous avez meilleur temps de fuir en règle générale. Puis, les gens étant assez aussi une tendance à croire à ce genre de choses, à être... C'est quoi le terme ? Crédule. Crédule, ouais. Naïve. Un peu, ouais, voilà. Superstitieux. Superstitieux, plutôt. Ils ont considéré que c'était mieux de fuir si bien qu'ils ne se sont pas du tout occupés du bâtiment et les gens de la région ont pris leurs affaires et se sont cassés tout de suite. Et donc, le bâtiment est vide. Mais il est vide, mais il reste des choses. Oui, potentiellement, il reste des choses. Allume voir une torche. Non, non, pas de torche. C'était quoi cette histoire de pourcentage ? Non, mais non, mais... Parce que si la baraque, ils se sont tirés, il y a des trucs. Qu'est-ce que je vois ? Tu vois qu'actuellement, tu es à l'entrée, donc je ne sais pas que vous n'avez pas trop avancé. C'est une belle entrée. Il y a un escalier double comme ça qui monte à l'étage. Trois portes vers le dessous. Alors, le tapis était complètement rongé par les mythes. Il n'y a pas de cheminée dans cette pièce, mais tu vois que les rambardes des escaliers sont en bois précieux, probablement aussi imité comme l'ensemble de la bâtisse. Tu ne vois rien qui brille actuellement. Déjà parce que tu vois tout en nuances de gris dans la nuit, mais actuellement, rien de précieux. Laisse-moi juste... OK, non. Il y avait un tableau juste au fond, à l'entrée, mais tu vois qu'il est brisé en deux et puis il pendouille. Et dans l'état, je pense que si je monte les escaliers, je ne sais pas que je vais passer à travers. Ça va pas s'effondrer sous le monde. C'est pas impossible. Je ne dis pas que ça va arriver, mais tu ne peux pas exclure le fait qu'après une quarantaine d'années, c'est à peu près... Ah oui, non, il y a du monde qui est passé. Il n'y a plus rien. Je croyais que c'était... Non, non, c'est vrai que c'est aujourd'hui de le dire. C'est pas récent. Moi, j'étais en train de me dire qu'il doit rester des richesses, mais que dalle. d'autres gens ont dû se poser. Je veux dire ça aussi. S'il y a quelque chose ici, il y a des richesses. Parce que les gars, ils ne sont pas ressortis tout doux. Quel gars ? Ben, il est comme toi. Ah, tu penses ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, moi, je ne serais pas étonné qu'on ait un peu de... Bon, allons allumer ce feu. Non, non, non. D'ailleurs, moi, je ne suis pas ce mot à torche parce que j'en ai ras-le-blancé. Il faudra bien l'allumer le feu avec quelque chose, donc go. D'accord. J'en prends mon escalier. Au moment où tu essaies de mettre le feu à la torche, la torche prend. Oui. Et après quelques secondes, elle s'éteint. Ah non. Moi, je démarre toute la place. C'est quoi cette torche ? Je monte la scolaire. C'est quoi cette... Ah, je démarre pas la torche. Je prends la torche et j'essaie de l'allumer avec le briquet. Gauche ou droite ? Gauche. Droite. Quoi ? Tu n'as pas de briquet. Tu es 600 ans en avance. Tu rigoles. Tu as un cilex et Amadou comme ça. C'est un briquet. Ça t'attaque. C'est vrai. Mais pour autant, ça prend et ça s'éteint juste après. La même chose. Oui, la même chose. Je te regarde et je fais la torche à la torche. Je ne sais plus si je peux faire ça. Le problème, c'est qu'il va falloir allumer un feu. Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a clairement un... Il y a clairement plus vieux. Il y aura pas le problème. C'est vrai ? Ou alors il faut régler le problème. Oui, ça m'étonne pas. Pour mettre le bout de... de bonnes soufres. Oui, au bout, c'était plus difficile. C'est fait de créer le pire qui... Oui, l'allumette, c'est la date de 1930. Et puis le briquet est un peu plus vieux. Eh bien, c'est la minute culture du Cineau 4-2-2. Nous prenons tous nos abonnés. On leur apprend des choses aussi. Typiquement, par exemple, la boîte de conserve était avant, ahondée avant l'ouvre-boîte. Excellent. Ok. Savoir inutile à la soirée. Vous montez les escaliers, vous deux les deux... Les deux nains sont à l'étage. Vous, vous êtes en bas. Les torches n'ont pas pris. Je suppose que vous suivez. Bah oui. En se préparant à toute éventualité. Parce que ça craint un peu, quand même. C'est facile. J'ai la hache dans la main. La baraque, elle est quand même vachement grande. On est d'accord ? C'est un manoir. 20 mètres, c'est rien du tout pour cet endroit. C'est pas rien du tout. La pièce en elle-même, la pièce centrale, fait pas plus que je dirais 12 mètres de profondeur et peut-être 6 ou 8 de haut. Bah, je vais essayer, je regarde Darug, je fais suis-moi. J'essaie de me diriger au centre de la pièce et puis j'essaie de sentir avec le sens divin, genre s'il y a quelque chose de mauvais, assez proche de nous. Divine Sense, de mémoire, tu ne vois que ce qui est visible. Bon, on est déjà à l'étage du coup, nous deux. Je fais une détection. Je ne crois pas que ce soit une détection, une sorte de vision. C'est quoi le sort ? C'est un sort ou c'est ton Divine Sense ? C'est un Divine Sense. Ok. Il faut que tu regardes les règles, tu as le livre juste à côté. Ah, c'est écrit. Toujours. Tu peux détecter et puis le truc, c'est que ça dure surtout un tour en fait. Ah, donc oui, c'est ce que j'ai vu. C'est que si tu as quelque chose en face de toi, par exemple, si tu as une personne, tu ne sais pas si c'est un mort-vivant, un démon, un esprit ou une personne normale. Mais c'est de savoir s'il y a quelque chose qui pourrait être assez dangereux dans le monde. Je vais aller au-delà de ce que te donne la compétence de base. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel ici. Ouais, bon. Mais, tu as la confirmation, disons, on va dire. J'ai la confirmation. Le vent. J'ai froid. On est déjà à l'étage, nous, d'accord. Vous êtes à l'étage, donc tu arrives à l'étage. Vous arrivez dans un premier couloir. Vous voyez que sur votre gauche, il y a des escaliers qui semblent monter en collimation. Oh. Bah, il faut les prendre, non ? Pour aller à l'étage, on va se mettre. Je considère que vous avez suivi. Oui, oui, on suit. Vous avez suivi, vous avez arrivé derrière. Il m'a proposé de visiter la cave, puis je lui ai dit. Non, il a fait une bonne remarque. Il faut du bois, peut-être. Ah, c'est pareil. Il faut aller voir le foyer, déjà. Il faut voir si on arrive à allumer une torche, là-bas. Je ne fais pas 50 fois la l'étage d'eau des escaliers. Bon, attends, les escaliers, ils sont en quoi, les escaliers ? En bois. Ah, ben voilà. Je veux dire, si on y fout le feu, ça fait un assez bon signal. C'est vrai. Vous montez les escaliers. Vous montez deux étages. À chaque fois, il y a une porte qui mène dans une pièce où vous continuez à avancer. À monter. Après ces deux étages, qui sont assez fatigants, vous arrivez en haut et vous avez une magnifique vue sur la région. Malheureusement, c'est dans la nuit et il pleut assez fort. Ce qui fait que la visibilité est quand même assez limitée, mais en d'autres temps, ça aurait été très romantique. On l'imagine très bien. Tu vois la tâche, là ? Je crois que c'est le caravane. Et là-bas, le bateau. Et là-bas, c'est nous, plus tard. On se rend main dans la main avec des raks. D'arme par la barbe. Et j'ai scellé les bimbi d'or. J'ai écrit une lettre à Korra comme quoi c'est fini. On voit ce foyer ? Vous voyez, vous avez un brasero en acier devant vous et à côté, une réserve de bois. Tu vois ? Je cherche à résoudre des problèmes qui n'existent pas. Avant, ils s'enfuient. Ils ont fait leur job, il y a du bois. J'essaie d'allumer la torche. La torche ? D'accord. Encore ? Je suis réessayé avec la torche et cette fois-ci, elle ne s'allume pas. Voilà ! Bon, tu vois pourquoi ? Si on stac le bois et qu'on essaie de faire un... Ok. Tu commences à mettre le bois dans ce foyer. Tu essaies, il tombe bien que mal de l'allumer après plusieurs essais. Donc, vous êtes, pour être très clair, comme un kiosque, donc c'est protégé du vent, plus ou moins. C'est surtout protégé de la pluie. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne s'allume pas. Ça a brûlé pendant très longtemps et là, ça ne prend pas. Bon. Tu me suis. Moi, je le regarde. Ceux qui veulent se battre, ils viennent. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Et puis, je redescends l'escalier. Ok. Tu redescends, tu fais un étage, il y a une porte à ta droite si tu te descends plus bas. Et en fait, plus que ça, je fais, yo, il y a quelqu'un ! Je gueule, parce qu'on ne va pas y passer 40 plombes à le trouver, quoi. Donc, s'il y a quelque chose qui cherche des noises, qui viennent. Tu cries, ça. J'aime bien sa façon de voir les choses. Et la chose qui te répond, c'est ton écho qui revient du bas des yeux. Ouais, moi, j'ai un coup de pied dans la porte à côté. Un monstre coup de pied dans la porte, comme ça, la porte. Bah, fais-moi un jeu d'athlétisme, tiens, tu ne l'as pas pris pour rien. La pièce avec la porte, en fait, elle n'est pas rouillée du tout, elle est déjà déloquée. Oh, c'est ça, elle est pas tenue, ça. 16, ok. Heureusement que j'ai mis les modificateurs. Ça va échiller. C'est bien, c'est bien, 16. La porte, la porte, elle est vieille. C'était, c'était jadis une belle porte avec des décorations et tout. C'était une jolie porte. Tu la frappes. Si elle est gravure en bois, pour moi, rien de mieux que la pierre. Elle tombe. Et tu vois ce qui semble être une chambre. Ce qui devait être une chambre. Tu vois un lit à bal d'aquin, magnifique. Une chambre qui fait bien 9 mètres sur 9 mètres. Tu vois sur la droite une fenêtre qui est ouverte et qui frappe sur les côtés contre une armoire. Et plus précisément, tu vois aussi devant toi par terre un cadavre. Ah, tu vois. Ça semble être un homme. D'où tu es. Les habits sont du moins des habits d'homme. Tu vois une dague qui est plantée dans son dos. Quand tu parles d'un cadavre, depuis où je suis, est-ce que je vois que c'est un cadavre de les 40 ce matin ou il y a 40 ans ? Il a l'air pas très frais. Il a l'air bien sec de très longtemps. Et fais-moi une perception s'il te plaît. 18. Ok. Tu arrives à voir assez précisément qu'il n'y a plus grand-chose sur ce squelette en réalité. Il y a quelques cheveux qui traînent encore, qui se sont déposés autour de son crâne, mais il n'y a plus que le squelette. Et les habits dessus qui ont été rongés par les mythes et la dague plantée dans le dos qui a depuis un petit peu vacillé. Moi je vois. Il n'y a que lui qui voit ça. On la rejoint. Tu ne vois rien du tout. Moi je ne vois rien. Non, là, tu es dans le dos comme ça, tu as juste entendu un POUM et la porte qui est tombée qui a frappé sur le côté droite. Et sinon, tu entends juste les volets qui tapent dans l'intérieur et le ventre. Vous entrez ? Oui. Vas-y, j'ai trouvé un corps sûrement celui de l'homme en question, l'époux. Il n'y a rien d'autre. Parce que je me rapproche de l'armoire. Ok. Tu rentres dans cette pièce et quand tu passes à côté du cadavre, tu vois un halo bleu qui s'élève comme ça. Un travers de cadavre ? Oui. Oui, sympa. Ça, on le voit, il est luminescent ? Là, tu le vois bien. On attend de réagir ? Tout à fait, tu peux réagir, mais pour l'instant, il se lève juste comme ça et puis il se tourne vers toi. Et tu vois son visage, tu vois que c'est un homme qui a l'air apeuré et surtout très étonné. Son visage, c'est ce qu'il y a que tu vois, c'est l'étonnement. Il te regarde et il te dit et il te dit « Aidez-moi. » Comment ça, vous aider ? La personne qui vous a fait ça est encore ici ? Elle est ici et ailleurs. Comment ça, ailleurs ? Soyez plus précis, M. le fantôme. Ma femme est au sous-sol. On aurait dû aller au sous-sol direct. C'est ce que je te disais. Non, non, non. Les vivantes, les morts ont aussi un esprit. Je ne cherche pas la vengeance. Mais vous voulez qu'on vous aide, comment peut-on vous aider ? Mes enfants, offrez-leur le repos. Mais comment ? Comment ? Donnez-moi plus d'informations. Les tombes ! Vous les trouverez ? Dehors. Dehors. Pour dehors. Puis là, il se met un petit peu à flotter. Un peu perdu et puis son... sa forme va gentiment vers la fenêtre et puis il regarde dans un air mélancolique l'extérieur. En particulier ? Il regarde juste... Dans le vague. Du coup, la chambre est plus ou moins illuminée pour toi. Justement, ce serait possible de nous suivre juste pour la lumière. Après, la cyro-spine est typique. Non, mais non, c'était juste pour le gag. Attends, attends. Ils ont tout entendu. Ouais, ouais. Sinon, je leur fais des découvertes. Je pense que là, ils étaient vraiment focus dessus. Ouais, ouais, je sais pas s'ils entendaient vu qu'ils parlaient à voix basse. Non, mais... Ils ont entendu. Moi, j'ai pas envie d'être vilain, mais on peut aller s'occuper des cadavres des enfants, mais ça doit être la mère qui fait ça. Ça, c'est ton club. Ah non, non, non. Ça, c'est ton job. T'as autant été embauché pour ça que moi. Non, mais... On est pas tous... Ah non, non. Moi, ma spécialisation, c'est découper des gens. Enfin, et ensuite, être gentil. Ne pas les achever. Mais... Non, mais faire une prière, machin, c'est des fantômes, quoi. C'est un truc de paradin. Viens d'impéter, mais je peux essayer. Je suis peut-être mieux placé que nous. Je vais essayer. Moi, je peux cramer les cadavres. Il y a un qui brûle, ici. Il n'a pas de poche, il n'a pas d'eau. Alors, c'est forcément un problème, ça, parce que je suis paradin. C'est quoi, c'est un racisme ? Non, toi, tu n'as pas... C'est un racisme, c'est un racisme. 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 Ah, ben, on ne sait pas encore. Alors, bon, il faut qu'on aille voir la cave. Est-ce qu'on va dans la cave ou est-ce qu'on va chercher les enfants ? On va d'abord voir les enfants. Quoi ? Oui, oui, non, non, les enfants, ça pourrait être utile. Donc, on va d'abord voir les enfants. Les enfants sont morts aussi, si jamais il y a... Oui, oui, on verra bien. On tient la dague du dos du gars. Pour leur parler. D'accord. Et puis, je lui fais une petite prière en mode, dans le dos, ce n'est pas très honorifique, mais un ado, n'accepte-la, s'il te plaît. En tant que paladin, tu connais beaucoup de prières. Même si tu es un paladin du combat, si je puis dire, au final, tu connais forcément des prières. Tu as forcément étudié la religion au sens large, mais tu connais des rites. Tu connais, ne serait-ce que les rites pour les guerriers. Peut-être qu'ils sont au ventre dans l'au-delà. En général, ce n'est pas les prières qui manquent chez les nains en général. Même toi, d'ailleurs, tu en connais. C'est possible, en règle générale, dans ce monde-là, à moins que vous soyez vraiment athée, ce qui est très, très rare, ce qui est presque impossible, vous connaissez forcément des prières ou des petites incantations à dire, mais toi particulièrement. Et tu retires cette dague, je pense, cérémonieusement. Oui, justement, c'est parce qu'il est mort dans le dos. Oui, c'est vrai que pour toi, en plus, ce n'est pas ouf. Et tu souhaites, alors, tu retires cette dague et tu sais, à part la prière, tu sais de faire autre chose. Non, surtout, le corps, il est bougeable ou il va partir en poussière si j'essaie de le soulever ? C'est un squelette, il y a encore, je crois, les tendons qui peuvent tenir plus ou moins. Je ne suis pas sûr, ça. Je le mets dans un sac, au pire. Mais on peut dire, pour le bien du scénario, qu'il va tenir. D'accord. Je le prends sérémonie allemand dans les mains et je le ramène. Il reste des draps ou quelque chose ? Oui, tout à fait. Il y a ses amis, je lui l'attends. Coupère pas le nord. Elle est foutue. Après tout ce temps, elle est rouillée. Elle ne veut pas grand chose. Je file un coup de main pour la sépulture. Tu vas avec tes draps. Avant la sépulture, on sort et on va voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Parce que si dehors, il n'y a rien du tout, je vais creuser une tombe. Mais s'il y a quelque chose... Tu voulais vraiment faire une tombe ? On s'est juste mettre un drap et deux cailloux. Oui, il y a de la goût partout. Tu fais un petit monticule et tu les écoles dedans. Tu fais une fausse tombe. Un minimum de rite. C'est-à-dire juste pour te donner une bonne conscience. Parce qu'une tombe, c'est six pieds. Oui, on s'entend. Je ne fais pas sous la bouillie. Ce n'est pas dans ça de boue où je leur en aurais jusqu'à la barbe que je vais faire quelque chose. Non, non. Non, je ne sais pas. Donc tu te donnes une bonne conscience avec ce corps. Si il y a des fils dehors, ce serait bien de les réunir. Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ce corps ? Rien. Je veux juste l'enterrer et lui donner une fin paisible. Tu grimes si tu es un cacheton. Là, il fait pareil. On a une femme mort-vivante. Je t'attends. Qu'est-ce que tu en sais déjà ? Vas-y. Non, mais déjà, pourquoi la combattre nous a demandé justement de ne pas être dans la vengeance ? Moi, je ne comprends pas le principe. C'est vrai que j'étais pour s'en venir d'aller voir les enfants mais qu'il a dit pour la vengeance, c'est ça ? Moi, je suis dans le même sens que lui. On va buter la femme et c'est réglé. On ne fait pas chier. Non, non, non. Les enfants d'abord. On va voir. Tu veux d'abord buter les enfants ? Il a dit... On va se tuer. On va pas te les achever. Messieurs, messieurs, on va tuer personne. Ils sont déjà morts. Non, c'est vrai. On a une sorte d'une bonne conscience. C'est parfait. Il y a quoi dehors ? En fait, c'est un peu comme les compagnons de route de tout à l'heure. On va pas les tuer, on va abriger leur souffrance. Arrête de parler des choses qui me font du mal. À l'arrière du bâtiment, en fait, tu peux sortir avec le corps et on considère que tu sors. Alors, derrière. Ouais, on sort. Ok, donc tu descends. On sort. On a une petite tendance à rester groupé. Ouais, là, avec l'ambiance à l'endroit, pas top d'être tout seul. Non, non. Je vous suis. Laissez-moi juste jeter un dé. Il y a une planche qui lâche. Mais t'as lu mon scène vidéo. Je crois que je vais arriver au sujet de plus vite qu'il y a vu. Chermi, fais-moi un jet de sauvegarde dextérité, s'il te plaît, au moment, au moment où une planche lâche. Oui, sur ton poids. Ils sont plus lourds que moi, quand on me dit. Bah, ça, tout de suite. C'est quoi, c'est excusé. Attends, ils ont des défauts. Tu descends tout seul. Sept. Sept. Bon, ben, j'étais content de vous avoir connu. Non, c'est juste qu'il descend plus vite que vous. Tu te retrouves à l'étage du dessous au moment où tu marches dans le couloir qui se situe juste entre les escaliers en colimaçon et le salon du haut et tu tombes vraiment d'un coup sur une espèce de table de cuisine qui se trouve en dessous. La table lâche sous ton poids et tu subis six dégâts physiques. Tu peux enlever six pour une vie. Ça va en bas ? Vous, vous entendez ce fracas, vraiment ? Je rigole. Je rigole deux secondes et ensuite, tu fais « Oh, ça va, il est assez résistant, faut pas déconner. » C'est pour ça, il ne faut pas construire en bois. La pièce, il y a un peu de la pièce. Franchement. Il y a des joyeux drills en gros. Oui, ça va ! On se trouve ça drôle en bas. Ce que tu vois, c'est que tu s'en mets dans une ancienne cuisine. Il y a encore toutes les casseroles en cuivre et c'est du beau matériel. Il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Tu vois qu'il y a une porte pour aller à l'extérieur et qui donne sur un espèce de jardin. Toi, par contre, tu étais juste derrière lui. Lui est tombé. Toi, tu as désormais un trou devant toi puisque tout s'est écroulé. J'espère qu'ils vont me le dire. Avance pas ! Ah non ! Je veux dire, nous, on a avancé ! Ah, ils sont en avant ! Lui, il est tombé ! Je ne sais pas si tu fais le pas en juste en suivant. C'est vrai qu'il y a de ton grosse retour. C'est une bonne question. Tu m'as dit que je ne vois rien. Là, on peut dire qu'en ouvrant la porte, tu as la visibilité depuis dehors. Tu peux faire un petit saut. Ok, je vais faire un petit saut. Tu me fais, s'il te plaît. Mais j'aurais plutôt tendance à faire un petit saut pour le rejoindre. Ah, pour descendre, ouais. C'est haut, ça me va. Tu ne te pènes pas à un genou ? Ça va aller. J'ai sauté les murs plus haut. Alors, sans problème, tu rejoins ton ami. Oui, c'est bon ça. Tu t'es averti avant que tu sautes ou que tu me sautes sur la gueule ? Tu me vois, tu me vois, donc... Mais je suis en train de regarder la pièce. Immédiatement, il attend que tu as bougé quand même un petit peu. Donc tu les rejoignes, vous êtes les deux en bas. Vous, vous les rejoignez ensuite à l'étage. On rentre rapidement. Tranquillement. Je ne vote pas sur les deux. Qu'est-ce que vous êtes lents, les gars. Respecte un peu les cadavres. Vous avez un éclaire dans le groupe. Il a décidé de passer devant. Oui, par rapport. Vous arrivez à cette porte. Vous pouvez la franchir sans autre. Ça vous donne l'accès au jardin qui semble avoir été à l'époque un... un jardin... Comment dire ? Un potager, plutôt. Un grand potager. Très grand potager. Quand on arrive dehors, j'essaie de regarder s'il n'y a pas la fenêtre duquel le fantôme essayait de regarder pour savoir un petit peu où on est censé regarder sur ce bâtiment parce que sinon, on va faire tout le tour du jardin. Alors, mettons que ce soit le bâtiment qui soit rectangulaire comme ça, vous, vous allez vraiment derrière le bâtiment et la tour était sur le côté gauche qui donnait par là-bas. Et lui, il regardait la mer. Voilà, il y a la mer. Vous, vous êtes en train d'aller en direction de la forêt qui se situe à l'intérieur des terres. Bon, c'est plutôt de l'autre côté. Mais il regardait la mer. Tu sais, il regardait dans la vague. Ok, bon, bah, on regardait bien. Il y a des vagues dans la vague, la pluie. Il regardait le beau temps. À aucun moment, il nous a dit là où je regarde les chers. Est-ce qu'on doit chercher dans l'eau ? On n'a pas un moment. Ah non, non, on est d'accord. Bon, on regarde à gauche et à droite. Il y a quelque chose de particulier ? Tu me fais un jet d'investigation, s'il te plaît. C'est parti. Ouf. Il n'y a rien. Ah non, 5. Bon, c'est peut-être un peu ras du sol. J'essaie de prendre un peu de hauteur. 12. Ok. On commence un peu à chercher votre chemin, à trouver différents... Enfin, à essayer d'avoir des repères dans ce terrain vague qui est devenu une pseudo forêt vierge depuis le temps. Apparemment, les arbres ont été coupés. Mais vous devinez les restants d'un potager. Vous voyez qu'au fond, au fond, non loin de la forêt qui est là depuis très longtemps, il y a comme une cabane. Une cabane de forestiers où, là où peut-être le nécessaire du potager était rangé des différents instruments, outils et autres. Donc une pelle. Ouais, il y a des pioches. Bah, vas-y, moi je garde le cadavre. Moi, je n'y vois rien. Vas-y, moi j'y vais. C'est bon. Comment bonhomme tu traverses ce début de mini forêt qui est en train de pousser. Tout va bien, tu débroussailles, moi je suis derrière. Moi, je vais rester avec piquette. Tu arrives, tu arrives dans un... C'est toi qui avais rencontré le premier fantôme ? Non, c'est lui. Ah, c'est toi, oui. C'est lui qui a défoncé la porte. C'est vrai. Tu avances, tu vois cette petite cabane qui devient plus précise au fur et à mesure que tu avances et tu traverses au travers de ces broussailles et autres. Tu vois ce bâtiment entier en bois qui a pris l'eau depuis. Pas mal, une petite fenêtre en haut qui est brisée, une ancienne lanterne qui commence à bouger énormément avec ce vent et c'est le début de tempête qui est en train de venir. Et à côté, sur une espèce de billot, là où le bois a été coupé, d'autres choses ont été coupées. Il semblerait que ce soit deux têtes, désolidarisées des corps de deux enfants. On trouve les corps, non ? Ouais. Et la hache qui est encore plantée dans le billot. J'observe aux alentours s'il n'y a pas la mer, par hasard, je cherche quelque chose de dangereux, d'hostiles. Fais un jeu de perception. On est à la cave. Elle est à la cave. Vas-y, t'embête pas. Moi, je vais me faire les cadavres tout de suite. Ok, tu rejoins notre ami. J'ai fait un 3. Tu fais un 3. Ah, tu ne sens que la peur. Non, tu ne vois rien de particulier. Non, on ne me sent pas la peur. Tu arrives vers cette petite cabane et tu vois les cadavres. Tu vois tout le matériel aussi du potager et c'est à vous déterminer ce que vous faites par la suite. Moi, je pense que si la cabane est stétale, le bois du matériel potager, si je prends une pelle, je pense qu'elle est vermoulue. Tu rentres à l'intérieur, oui. J'appelle les compagnons, je leur fais signe. Moi, je rentre devant. Je considère que vous vous rejoignez. Toi, tu rentres et tu vois qu'il y a encore une pelle qui sompte tenir. Sompte tenir. Oui. Je sors avec la pelle, je te la lance dessus. Moi, je suis en train de tenir un cadavre, il y a l'autre qui me tient la main et je suis dans la forêt bière. Je suis en train d'essayer d'avancer. Alors que je suis encore plus petit que très seulement l'herbe qui va pousser. Je me prends une pelle. Tiens, tu pourras commencer à creuser creusant trois. Moi, je vois l'appel arriver, je fais, utilise tes mets, je prends un petit peu là. Puis moi, je continue, je ne l'écoute pas et je regarde autour de la cabane pour voir si je ne vois pas autre chose. Ok. Tu peux me faire un jet de perception et toi, tu mets commencé à creuser. Moi, je pose le cadavre, il est respectueux. Franchement, tu vois. Franchement, je monte la garde vu qu'il est en train de bosser. Et toi, tu t'assures qu'il n'y ait pas d'objet de valeur dans la région. Je m'excuse, je m'excuse. Que ce qui se passe ? S'il y a une hache, montre l'âche. Je lui donne l'appel. Creuse. Moi, je prie. Je veux bien creuser un coup, s'il faut, mais je ne sais pas où, là. Je commence à creuser dans un caillou. Tu sais, un caillou. Non, mais là, il y a un caillou. Je dis, je ne sais pas rien. Donc, je... Voilà. Toujours sous la flotte, je suppose. Allume une torche. Peut-être que ça marche à l'extérieur, notre. Là, ça ne marche toujours pas. Ah bah, tu vois. Donc, tu fais le tour de la petite maisonnette, tu montes la garde, vous ne voyez rien de particulier. Et après de longs efforts et quelques engueulettes, peut-être pour savoir qui va tenir la pelle, vous remarquez qu'en fait, il y a plusieurs pelles. Et il est plus judicieux de creuser à plusieurs heures dans une modification mutuelle. Toi, tu ne le fais pas, d'accord. C'est un peu raciste. Genre, c'est qu'on est des nains. Oui, c'est ça. Vous tombez sur de l'or, dans ton rigueur. Une pièce. En fait, on l'a trouvé à 13 heures. C'est ça. Vous creusez et puis vous avez maintenant de quoi mettre les trois cadavres dans ces tombes. Il y avait combien de fils dans l'histoire ? D'enfants. D'enfants. Tu ne sais pas si c'est des garçons ou des filles. Ok, donc il y en avait deux. On a trouvé les deux, du coup. Oui. Ok, bon. On ne bat les têtes, hein. C'est pas comme si tu ne me les avais pas données, aussi. Fais-leur une petite prière et puis on va aller voir la mère à la cave histoire qu'on puisse allumer les toches. Vous allez voir la mère à la cave parce que ça va bien voir. Mais je vous ferai confiance. J'écouterai mes oreilles. Je m'y colle. Je me dis, bon, la tête, c'est pareil et tout. Ce n'est pas forcément incroyable. Mais il y a des prières qui ont un petit peu de classe, quand même, qui prennent un peu de temps. Comique à part, tout est classe, j'ai envie de dire. C'est quand même ton dieu. Pour toi, c'est important. Non, non, c'est pas des guerriers, tu vois. Est-ce qu'il y a une prière pour un peu plus solennelle, pour des gens de haute stature ou quelque chose comme ça ? Certes, il y a. Mais tu peux aussi dire ce que toi, tu ressens, ce que ton personnage ressent. Ok. Tu peux changer un petit peu, modifier un petit peu ta prière. Tu n'as pas besoin de la respecter au mot près. Ce qui compte, c'est l'intention aussi. Plus que les mots que tu réciterais comme une formule magique. Ce n'est pas une formule magique, c'est vraiment un message que tu adresses à ton dieu. Du coup, je leur fais un message. Je fais un corps que je ne connais pas. Je prie pour vos âmes. Votre père m'a demandé quelque chose. Je le respecterai. Si nous pouvons, nous ne combattrons pas votre mère. Mais s'il doit être fait, que votre honneur soit restauré. Voilà. Qui reste là ? Moi, je m'abstaye d'oublier parce que si je commence à parler de Garouche maintenant, ça risque de ne pas le passer. Donc, je m'éloigne. Vous êtes là ? Moi, je suis là. Je m'éloigne par terre. Il ne voit rien. Il ne va pas aller. Je l'entends qu'il con. Je l'écoute. Tu sens une présence très froide. Tu sens même un toucher très froid puisque ta main qui pendait à côté de toi en écoutant ton ami, un petit peu émue t'étais, tu sens une main qui tient la tienne d'enfant et qui te regarde comme ça. Je vois des gens morts. Je vais me battre. Ils sont aussi luminescents, donc je les vois aussi. Oui, tu les vois. Bonjour, mes enfants. Il y en a un autre qui est à côté de toi. Bonjour. Il te tient ta jambe comme ça derrière. Et si j'essaie de lui toucher la tête, je la touche ou elle passe à travers ? Tu as envie de la toucher. Oui. Et à ce moment-là, elle se solidifie, si je puis dire, en quelque sorte. Il y a comme une résistance. Ce n'est vraiment pas agréable, par contre. Tu sens comme si ta vitalité était aspirée par ce contact. Il n'a pas l'air agressif, cet enfant. Non, non, non. Il regarde la cérémonie de la prière pour sa propre mort. Et une fois que tu as terminé, il y a le père qui apparaît, qui sort de la tombe et qui te dit « Merci. » Et les trois formes se dématérialisent, deviennent en nuages, en brume. Une brume recouvre un instant toute la petite forêt dans laquelle vous êtes. et après deux minutes, elle se dissipe. Et la torche dans ta main s'allume. Ah ! C'est là qu'il fait beau et il fait jour. Non. C'est toujours un temps de chiotte. On allumez le feu, on va pas aller on mettez madame. Le papa, il a demandé quelque chose, on le respecte. Moi, je valide. Voilà. Ouais, bon, ok. On va voir si on rentre dans la maison, la torche tient toujours. On va pas. On essaye. Bon, on rentre dans la maison. On reprend mon art, mais au cas où, parce que, voilà, on n'est jamais tranquille, quoi. Sinon, on y retourne. Quand vous rentrez, alors à l'extérieur, dans le jardin, il faisait déjà, j'ai envie de dire, de manière surnaturelle, plus froid, mais désormais, non, à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, il fait toujours un petit peu plus frais. C'est un petit peu, c'est très subtil comme sensation. Disons que c'est un petit peu entre les deux, ça s'est quelque peu amélioré à l'intérieur, mais c'est toujours frais. Le feu brûle. Ouais. Il n'est pas magnifique, mais il brûle. la lumière est là. Il y avait, dans l'histoire de la mer, il parlait pas de précieux, de... C'est vrai. Ça sert à quelque chose d'aller en bas ou pas, si j'ai une motivation à motiver mes amis d'aller en bas ou pas. Ok. Il avait fait un super jeu d'histoire. Justement. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas une chevalière sur le cadavre du père, mais je me suis dit, bon, on va pas embêter son cadavre, surtout que l'esprit, il est là. Oui, il y avait une chevalière, mais elle coûtait une fortune, vraiment. Tu sais, il est mortu, il est mortu. Il est mortu. C'est comme lui, il est croisé dans la mort celui du Walchard. Dimitri. Ok. En effet, dans l'histoire de la mère, c'est assez connu qu'elle avait un médaillon qu'elle avait de sa famille. Et c'est un très beau médaillon avec dessus un... il semblerait un saphir, donc bleu, qui a une certaine valeur. Et on n'a plus jamais entendu parler de cet objet. C'est un objet connu chez les gens de ton milieu, comme il est assez connu de savoir qui possède quoi, au cas où, un jour, il est arrivé que tu tombes dessus dans la rue, par exemple, puis tu veuilles le rendre à son propriétaire. C'est toujours pratique. un petit peu comme la bague qu'il a au Bordeaux. qu'elle veut absolument vendre... Tu tiens une assoce d'objets trouvés. Non, un peu ça. En fait, les objets ont les gens ont compris. Non, mais c'est un service un peu social. Non, mais c'est sûr. Je pense que ce serait quand même intéressant de... Je ne sais pas. Sincèrement, toi, paladin, homme de foi, de... tu vois, qui doit... qui doit... qui doit le bien autour de toi. Est-ce qu'on peut laisser cette famille... Je veux dire, avoir donné la paix au père et à ses deux fils et pas à sa mère. Oui, oui, on peut. Ah, et on va carrément le faire. Une promesse, c'est une promesse. Une promesse. Quelle promesse ? Au père. On lui a dit, on le fera. Il ne cherche pas la vengeance. Mais il ne cherche pas la vengeance. Mais ce n'est pas la vengeance. Donc, je te parle. Oui, mais je ne suis pas bien sûr que toi, ça t'apparaît, ça. Tu veux laisser une créature de démon une créature de démon. Une créature démoniaire. Une aussi mauvaise personne qui a tué ses enfants vivre encore sur cette... Ah non, non, c'est toi qui l'as dit. Elle ne vit pas. Elle ne vit pas, elle ne vit pas, mais elle existe. Oui, c'est sa définition. Alors, tu ne veux pas simplement la renvoyer ? Ah ben, la renvoyer si on y arrive. Bon, ben, puisque c'est comme ça, tu as décidé de laisser d'autres gens subir cette créature démoniaire. je trouve que t'es un paladin un peu moyen. Enfin, je dis ça, je dis ça. Je pique la mouche un peu, genre, moyen, tu voyages, tu bouges. Là, je saisis Karas par le bras. Mon ami, il a dit éviter la vengeance. Bon, ben, c'est pas de la vengeance. Non, mais c'est pas de mourir. C'est de la rétabit naine. C'est vrai que... C'est un peu petit, certes, Ouais, non, mais pour un nain, être un paladin moyen, c'est déjà mieux que petit. J'entends par là, c'est... Je crois que je passe à côté, mais je le bouscule, mais comme un porc. Bah, tu fais un jeu d'athlétisme. Moi, je fais une esquive, c'est ça ? J'ai pas de pari, comme je disais. Tu fais un jeu de sauvegarde d'extérité, j'adore le pépé. Ah. Plus combien ? Plus 4 ? Ça fait 18, c'est ça ? Non, non. Ok, t'es là, j'aime le fer. Tu lui fais le monstre, je crois qu'on n'est pas, il est là. Oup ! Il y a quelqu'un qui continue à le poser avec le grand Oup ! Voilà ! J'entends, il y a un moment, je pense qu'on peut pas laisser ça comme ça. Non, mais pour être pragmatique, il a dit qu'on en aurait assez pour survivre pendant 10 ans sans trop te souci, donc si c'est juste au niveau du médaillon, tu parles... Ah, mais le médaillon, je vous en ai pas parlé. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais je te trouve très affable aujourd'hui, c'est incroyable. Non, mais il y a survé la veuve à l'orphelin, pas le profane, pas l'efférent. L'orphelin, ça m'étonne de toi. On l'avait mal jugé, tu sais, en plus. Il a creusé la tombe. Désolé, c'est des préjugés, je m'excuse. Mais c'est des préjugés et je pense sincèrement qu'on devrait aller s'occuper de cette âme en peine qui fait le mal, en plus, qui fait le mal. Je suis convaincu les gens comme toi qui vont lui dire bonjour. Moi, je suis du truc, on s'en fout, c'est pas notre mission, on va cramer ce truc en haut, on fout le feu, ça fait la lumière, ça fait arriver le bateau, on avance sur notre histoire et puis on avance. Bon, ok. Les torches tiennent dans la maison ? Celle que tu as dans la main, qui est là dans la main, oui. Elle brûle pas d'un feu flamboyant comme d'accoutumée. Ça suffit alors. Ça suffit là. Ça suffit à lui pour voir à 3 mètres de manière claire et 3 mètres de plus de manière pédombre. C'est quand même pratique. Oui, c'est surtout pour démarrer le feu. C'est ça. Tu voyes ou pas ça remettait tout en question. Moi, je crois que c'est même mieux quand il ne voit pas parce qu'après, il n'a pas envie de piller des trucs. On ne sait pas. Et donc, vous partez à l'étage. Oui, on remonte. Pas de visite du sous-sol. Non. Ben, visiblement... Moi, je m'y oppose, mais catégorique. Il y a une cave avant. Je ne suis pas alcoolique. Tu veux... Hein ? Ah bon ? Ok. Pour monter à l'étage, vous faites attention au sol, cette fois. Il s'est dérobé sous vos pieds. C'était malheureux, mais c'était un raccourci. Pas quand on monte. Non, toi. Je connais le jeu de l'échelle et de l'oie, c'est ça ? Exactement. Vous arrivez tout en haut et vous avez déjà mis du bois. Vous avez déjà préparé. Oui, on va essayer. Vous lui mettez le feu. Oui. Et ça prend très bien. Ça prend peut-être plus lentement que prévu, mais peut-être parce que le bois était mouillé, vous ne savez pas. En tout cas, ça a pris. Et maintenant, le phare flamboie comme il devrait, comme il n'a pas flamboié depuis très, très longtemps. On doit le faire tourner, quelque chose ? Non. Non, non, il n'y a pas d'effet de miroir ou de mécanique. Ça n'a pas encore été inventé, peut-être un jour. Mais en tout cas, il y a un feu qui est bien visible et qui est visible peut-être depuis la mer, malgré ce temps. C'est à vous de déterminer ce que vous faites. Moi, avec les becs que vous leur avez donné, on redescend. On va voir la coulante, là. Pour moi aussi, c'est une évidence qu'on rejoint le campement. Ok. Vous redescendez ? Justement, moi, j'ai un piège à mâchoire. J'ai un piège à la mâchoire, donc si je peux le poser dans un endroit stratégique. Ah. C'est vrai qu'on pourrait. Un piège à loup. Il possède un piège à loup. Mais par rapport à quoi ? Il va marcher dedans. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que juste... Je vous rappelle qu'on doit déjà avoir l'expert qui arrive. Enfin, on ne sait pas si l'expert, il arrive avec 40 chameaux. Tu vois ? J'ai vu. Il va lui s'est d'efficacité. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien. Je te commande pour cette... Belle initiative. Mais... Mais... Qu'est-ce qu'on le piège à loup ? Parce qu'on grosse beaucoup, on n'agit pas vraiment. Ouais, allant-y, allant-y. L'expert, il est vite. Ouais. On redescend, on va avoir la caravane. Vous arrivez à la caravane qui est contre le... contre la petite maisonnette. Et puis là... Ouais. Ils ne sont pas tous là. Il en manque une partie. Vous voyez deux crimes qui est contre le mur. Ça pue... Je me tortille, je fais semblant d'être pas malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois que vous avez allumé le feu. C'est bien. Il va falloir que vous preniez la barque maintenant. J'ai le mal de mer, en fait. Je ne vous l'avais jamais dit, mais j'ai le mal de mer. Alors, vous prenez la barque. Et puis, on va attendre que le navire arrive. Puis, vous allez chercher la carcaison parce que... J'ai juste un truc à faire maintenant. Maintenant. Et là, il s'en va. Mais il court en direction... Il court en direction de la forêt. Vous voyez qu'il y a certains gardes qui se tiennent. D'autres qui ont l'air assez bien. Mais en général, il n'y a plus que trois personnes. Trois, quatre personnes. On se fait des crimes. Moi, je vous regarde. Je regarde là où il est parti. Je commence à sourire. Moi, je suis d'accord. Mais c'est vraiment juste pas le moment. Moi, je pense que si. Parce que si ensuite, il y a juste le bateau avec l'expert, on zigouille, on coule la carieuse. C'est fini. Pour descendir la petite... la petite colline, je m'excuse, je vous coupe, parce que d'autres éléments arrivent. Le temps que vous redescendez la petite colline, parce que c'était quand même assez loin, le bateau s'est approché. Ces bateaux, comme ça, ça ne... ça n'accoste pas sur des quais comme celui-ci. Il faut prendre une chaloupe pour y aller. Il faut un port. Ouais, il faut un port. Un vrai port. La récliquie est assez profonde. Parce que là, après, ils reviennent. Hein? Après, ils reviennent. Là, de Grimm, là, il est récupéré, mais quand il revient, ça va être compliqué. Là, ils sont 3-4. Si vous voulez, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Si vous pensez que c'est une bonne idée, je pense qu'il faudrait attendre. On élimine le chef, après, ils sont désorganisés. Et puis... J'adore quand même, il dit ça avec le putain, un des gars de sa propre race. Ma propre race, ma propre race. Il vient pas de la même tribu, on s'en fout. Il s'en apprend tous les jours. Moi, je comprends. Les gars, pas de la mine... Bon, on y va, alors, on se fait... On y va. On y va. En fait, il faut... Non, attends, attends, piquette, tu peux aller... C'est ça, l'idée. À Pornokin. Ouais, ouais. Tu t'as le seul de... J'y vois suffisamment, à l'extérieur. Tu as la torche, maintenant, tu vois, c'est bien, ouais. Ouais, mais... Si tu l'éteins, tu peux deviner, mais je considère que tu auras des avantages pour attaquer. Et ça, c'est pas ce que tu recherches en tant que rogue. Ouais, mais j'aurais aussi un désavantage pour être discret. Ouais, c'est pas là avec la torche. Si jamais, je te rappelle... Alors, tiens, prends la torche. C'est un demi-hork en face qu'il voit dans la nuit. Mais on peut dire que... Prends la torche. Je lui dis, prends la torche. Je lui donne la torche et lui, tient la torche et je... Ça diverge. On va... On suit de grime, mais moi, je me mets un peu... Je fais semblant d'être malade et de chercher un point tranquille Sachant que lui... Je vais faire comme ça. Sachant que lui est dans un très mauvais état il vous fait parfaitement confiance malgré le fait que tu vois pas tu connais quand même tes actes tu sais l'utiliser tu les as déjà utilisés je vais pas t'imposer des avantages donc t'auras la possibilité d'attaquer et de faire ton assassinat ton attaque sournois si c'est ce que tu veux Oui, oui, c'est un peu... Si tu veux juste lui demander s'il passe une bonne journée Je... Non, non, non... Ça va ? Non, mon intention c'était que lui il lui demande si ça va et que pendant qu'il lui demande si ça va je fais en sorte que ça arrive très bien Ouais mais il faut des amis comme toi On fait quoi ? On dégaine Et donc vous avancez en direction de cette forêt vous arrivez non loin de Deokrim Deokrim est allé assez loin dans la forêt pour être à l'aise et il se retourne il te voit avec la torche les gars j'ai envie d'un petit peu d'intimité ça vous dérange pas Je comprends moi aussi j'en cherche mais j'essaie de... Ah, je vois mais c'est les saloperies que tu nous as pris dans les buissons J'ai envie d'un petit peu d'intimité et tu peux me faire un jet d'attaque puisque en fait t'as la torche tu vois donc avec avantage parce qu'il s'y attend pas Oui et si tu touches c'est un coup critique je vais t'expliquer ce que ça fait donc tu fais un D20 Un D20 ? Deux D20, je m'excuse deux D20 Deux D20 ? Qu'est-ce que c'est la surprise ? 15 et l'autre Ah bah déjà ça suffit 6 donc 15 ça suffit Alors là ça va être la foire au D Vas-y combien de D Est-ce que tu as mis un poison sur ta dame ? Non, là c'était l'idée de le... T'es sûr ? Ouais t'es rapide Ouais parce que c'est... C'est juste pour sa voix Non, non, il a décidé qu'il le faisait pas C'était rapide pas de poison Moi c'était sous l'accord Mais tu t'es pas sûr d'avoir eu correct Alors ce sera de mémoire au niveau 5 Rogue Tu as un D6 pour l'attaque de la lame courte, l'épée courte Et tu rajoutes encore 3 D6 Parce que tu fais l'attaque sournoise Et tu doubles le nombre de D Parce que c'est un coup critique Donc tu lances 8 D6 8 D6 ? Oui, et tu rajouteras... Et tu rajouteras... Il m'en manque un J'avais pas que les... Je rajouterais... Dis-moi Même dans les... Là du coup ça devient 8 D6 Oui, ça double les D mais pas les modificateurs Ok 10... Ah c'est incroyable 10... 20... 20... 20... 20... Juste une question... 29 ! Je m'excuse pas 29 Je double ? Non, non, tu as déjà doublé le nombre de D C'est les D que tu as doublés On est d'accord Tu as jeté 8 D6 Ouais Ok, donc ça fait 29 Dessus on rajoute le modificateur de dextérité Une fois par attaque Donc ça fait un 4 Donc tu fais... T'as dit quoi ? 29 donc 33 33 Et euh... Tu vois l'ami qui était contre le mur Appuyé contre un arbre Ah ouais bon bah on va y aller alors Et puis au moment où il allait partir Y'a juste une lame qui vient et puis Et puis il continue à marcher sur 2m Et... Il tombe au sol La torche s'éteint La torche là Juste au moment où tu éteins la torche Enfin tu la mets de côté Pour pas... Pour que le lieu soit dans la pénombre Bon je vais laisser l'intimité qu'il va me monter Oui il est dans l'intimité là Il est dans l'intimité dans l'au-delà Une... Rires 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 L'honneur l'honneur voilà Rires Et une mare de sang commence à se former Mais ça ce n'est plus votre problème Rires Rires Que faites-vous ? Que faites-vous ? La question c'est est-ce que les humains Parce que tu vois genre il y avait 12 gardes Mais si on les tue pas les 12 Comment on peut faire créer des preuves Tu vois genre en mettant avec le sac qu'on a Ah mais ça c'est pas mon truc Rires 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 Les gars on verra après Je vous rappelle qu'on a toujours pas le truc qui doit pas arriver Donc on verra après Ouais mais moi c'est savoir si je les flingue les 3 gardes Non mais moi je te dis attends de toute manière On a éliminé le chef Moi je dis que les 3 grands là Allez 3 costauds On va aller sur la barque On va aller chercher ces trucs Et puis toi si tu vois des occasions Et que tu penses que c'est intéressant Bah c'est ça l'idée C'est ça l'idée C'est que les autres sont des humains On est d'accord ? Oui c'est tous des humains Alors ils ont été dans la forêt Oui Mais ils ont joué un peu des torches à gauche à droite Ma foi Ils ont pas laissamment pris des torches avec eux Pour des raisons de discrétion C'est pas le moment le plus Tu les entends C'est normal Tu les entends C'est normal que tu les entends Bah alors je te dis dis moi tu les vois ? T'en vois là ? Et on va un peu à la pêche On va tous les deux à la cargaison Non mais vous deux Je sais pas si c'est une belle idée On va y avoir deux nains sur une barque Bah ça fait deux encres de plus quoi Tu te mets dans le bateau Le bateau il peut plus C'est un cauchemar en fait C'est de faire faire Je cherche un gilet moi C'est un sous-marin qui le fout en fait C'est juste pour épargner son honneur Avant que on fait les saletés Les craches sales Je suis pas un couard mais il y a des limites Ok Piquette Oui Tu vas en attraper deux ou trois dans les... Bah on y va les deux parce que lui il voit Ce que je vais faire c'est que A la place de faire jeter les dés à chaque fois De terminer combien tu vas en trouver dans les... Dans les bois Certains se gâchent évidemment Certains vous savez pas... Enfin vous savez pas où ils sont D'autres sont encore... Environ quatre Sont encore sous la cabane Ils ont pas l'air d'avoir spécialement souffert de ces baies C'est pas si puissant que ça en fait Et puis c'est assez immédiat Vous en avez habitué de bouffer n'importe quoi aussi C'est possible ! C'est pour ça qu'il fallait saisir l'occasion Faire moi les gars Oui C'est aussi utilisé comme remède Dans les régions Où il y a besoin à un moment d'avoir ça Un pur genre Bah oui ça marche Donc je vais déterminer Fais... Vous pouvez... Les deux me faire un jet de survie D'accord Ce qui permet de traquer les gens en fait Survie Où tu survis Nous là Et toi Tu peux faire des avantages Puisque ça a été ton métier On a ton compagnon Ils doivent revenir aussi On a pas le mieux C'est bon On va aller dans l'eau J'ai 16 16 Ok Mais non on en fait croire La raison c'est qu'ils y croyaient La buzz-on est assez désagréable Ou... Assez sale Assez immorale Ca va c'est surtout qu'il faut... Regarde faut que tu m'aille Faut que tu m'aille C'est d'avoir joué ça C'est d'avoir joué ça C'est d'avoir joué ici au bon moment Vous arrivez à vous débarrasser de 5 personnes supplémentaires Ouais En fait vous êtes à un festival C'est déjà ça Complètement Qui sont morts dans les... Ouais Y'en a un que vous avez de justesse réussi à choper Quand il était en train de revenir Sur la plage Il tombe Vous le mettez derrière un caillou Il est non loin du groupe Donc on les planque un peu De toute façon ils étaient déjà planqués De base Bah de base Après tu sais jamais Ils marchent Et puis d'un coup ils tombent sur un cadavre En mode film d'horreur Ca peut arriver Un garde Ouais ouais Mais en tout cas il y en a 6 de moins C'est un peu l'épreuve ou même pas ? Ah oui c'est ce que je disais De toute façon ils sont Ils sont Il y a des gars Tu mets un petit coup de flèche là Un petit coup de dessus Ah les preuves non pas du tout là Ok je pense que c'est normal On peut dire la barque là Si je puis me permettre C'est pas mon métier Et puis moi Tu veux presque être là sous la flotte Allez viens avec Fais pas chier Je vais certainement pas bouger Si le maître de la caravane Qui me donne un ordre Bah ce sera pas toi Tu sais où il est actuellement Moi je sais pas si t'es dans la forêt Et bah on attendra Mon métier Et mon job C'est de rester ici Avec le maître de la caravane S'il vient pas Ok d'accord Bon bah On va le laisser ici longtemps Bon les autres Ceux qui veulent bouger Pour qu'on puisse enfin partir De ce taudy Et éviter d'être tout le temps sous la flotte Vous venez ? Y'en a pas beaucoup qui bougent Fais moi un jet de persuasion Non mais il sort pas Non mais il sort pas Je commence à le jurer en En orkish s'il faut pas Ça doit pas être très joli Je sais 11 Euh t'en as juste Là y'en a combien ? 4 Il en avait 8 Il en reste je crois 8 au total Il en reste 4 dans la Non 7 au total Vous en avez tué 5 dans la forêt Et vous avez tué le capitaine Y'en a 2 qui sont prêts à suivre A contre coeur Mais Ils avancent Bon allez on y va les gars Et puis ils poussent la barque à l'eau Fin la salle Hey Vellum tu viens aussi ? Euh Vellum tu l'as pas vu Au revoir Vellum Bravo T'as un petit volcan C'est un petit blanc Un cri de bouette Et euh Ouais c'est pas grave Il doit suivre va être de la forêt Moi je me mets au milieu Je bouge pas hein Moi je pense que je vais pas sur cette barque Vous êtes vous Alors dans la barque ? Dans la barque ? Bah moi je vais dans la barque Bah moi je bouge pas Le but c'est quoi ? C'est d'aller juste chercher la marchandise De la mettre dans la barque Et de revenir Ou c'est de voir l'expert là-bas ? On sait pas On sait pas on s'en fout Mais bon bah on monte Bon on est au milieu Alors avant tu veux rester ici Et puis tu veux faire des actes immoraux Mais ça c'est pas mon problème Non non bah y'a déjà toi pour ça Non mais on va sur cette barque Y'a deux gardes qui nous viennent avec moi Y'a deux gardes qui viennent avec moi Ok on va sur la barque Avec les deux gardes Oh la Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça coule pas on est d'accord Non non c'est une belle chaloupe Ok une belle chaloupe Alors elle tiendrait pas la mer La haute mer évidemment Mais pour de la rivière Ou pour du fleuve Ou même pour aller jusqu'à un navire Sans problème C'est fait pour Y'a quasiment même une petite Une maison, un château en fait A l'arrière Ouais Donc non vraiment c'est Moi je me mets dans une couverture à l'arrière Ok J'attends Et euh Quand on les va Je prétexte des mots de ventre aussi Et les deux gardes Aller au foutu de ma gueule Ah non on va tous se pagailler Soit on avance tous Ah oui mais moi j'ai un pagaille Même si j'ai malo Oui mais bien sûr Je pense que moi je lui jette un Un grave de deuil Tu peux pas me faire chier Tu peux pas me faire chier On se met Je me mets Je me pose à l'arrière C'est bête C'est bête T'as pas pété le doigt quoi Ok Mais pour le retour Oui Parce que là Je veux bien qu'on les boute tous avant Mais c'est un peu bête Tu vas pagailler Wouh Ça serait dommage C'est quand même pas du bord du bateau Je suis pas diqué Bon allez Laissez les nains Vous avancez vous pagaillez Mais non Ça dure un petit moment quand même Là la mer vous fait un petit peu partir sur le côté Pendant un instant vous pensez que vous allez dériver Et vous retrouver au large Euh Vous allez tous me faire un jet d'athlétisme C'est pas vous hein Vous passez pas Moi c'est savoir si je lâche mon banc Bah moi je pensais être un coup Et par contre je me suis planqué dans la couverture J'ai quand même fait ça Et bah Et bah tu sais quoi T'as l'homme fort de la situation J'ai déjà l'air Moi j'allais relancer les poissons Avec le modificateur Avec le modificateur Avec le modificateur J'ai fait 17 Je sais pas Vous vous faites humilié par un homme tout sec Qui a l'air d'un petit vieux comme ça Si jamais même moi je me fais humilié parce que j'ai 5 Et les deux gardes ont fait 19 Moi j'ai fait 17 Et 21 D'accord ok Ils sont comme ça les mecs là J'ai fun ball J'ai fun ball J'suis à l'arrière du bateau Mais j'ai fun ball quand même Avec ton modificateur Il doit juste être assis Non on sent le modificateur C'est quoi t'as le mal de mer Ouais Donc euh Je finis de me vider quoi Vous avez la symphonie derrière Je tiens bien au bout j'ai 17 Ah ouais y'a pas de soucis Vous avancez Vous arrivez difficilement au navire Vous voyez que c'est Ça ressemble à une caravelle en terme de taille C'est un beau navire D'où vous êtes Malgré le fait que vous voyez dans la nuit Vous arrivez pas à deviner les dessins L'étendard Qui se trouvent là Dès que vous arrivez contre le navire Vous tapez un tout petit peu contre Vous mettez des espèces de couvertures qu'ils ont Ou des bouées Quelque chose du moins pour amortir le choc Et assez vite Une corde vous est lancée Enfin une échelle Même deux échelles On vous lance aussi une corde pour arrimer le navire Pour éviter qu'il s'en aille Moi je monte au plus vite Tu monte au plus vite Ah je prédique Vous montez tous je pense Les gardes Je monte une marche Je monte une marche Les gardes montent aussi Les gardes montent aussi Et restent sur le pont Sur le pont Les gens ont l'air très sombres Ils vous disent pas bonjour Y'en a juste un Bonsoir plutôt Parce que c'est la vie Y'en a juste un Qui vous avec un bras vous invite à aller dans un Dans le pont Sous le pont Vous voyez qu'ils ont des capuches Et ils ont l'air d'avoir des Comme des Des burges De moines Des burnes de moines Des burnes de moines Tu nous as dit Regarde Reste sur le pont Sur le pont Très bien C'est juste par rapport à moi Je prends une autre allure Je tourne 2-3 choses De pièces Pour être un peu le Le gaillard quoi Le gaillard c'est à dire Le mec balèze Ou plutôt le noble Plutôt le noble Le gars qui est en charge de l'histoire Ça va très bien De pouvoir De pouvoir un peu causer quoi Ils sont nombreux sur ce bateau Et moi je fais la même time des muscles quoi Là d'où t'es Tu vois au moins 5-6 personnes Ils ont l'air d'être D'être très bien organisés Ouais Il y a Au moment où vous arrivez Dans cette première pièce Vous voyez qu'en fait La troupe est assez bigarrée A l'extérieur Ils ont une espèce de tenue Mais à l'intérieur Il y a autant des demi-orc Que des nains Pas beaucoup quand même Ouais Un peu de temps sur l'eau Ouais c'est ça Un seul à l'avant Puis il a une chaîne À l'arrière aussi Non Il y a aussi des elfes Il y a aussi différentes personnes Ils ont l'air d'être assez heureux Ils rigolent Il y a un type Qui est ouvert de mire C'est bien habillé Il a un chapeau avec une plume Il fait Ah ! Bah elle est au sous-sol Elle est au sous-sol Enfin Dans la cale Dans la cale Ouais Quelqu'un va s'occuper de vous Vous avez rendez-vous Vous avez rendez-vous Avec notre mage Je crois qu'il y a juste mes notes Excusez-moi C'est lui l'expert Avec Mivius Je crois que pour cette livraison C'est ça C'est vous qui savez Parce que nous on sait pas Oui c'est cela Enfin Je vous laisse suivre C'est notre expert Enfin l'un des experts Oui Très bien Et puis lui Il retourne à ses occupations C'est assez étonnant comme endroit Parce que Le capitaine ne prête pas tellement garde à vous Et quelqu'un vous invite à suivre dans la cale Donc vous descendez d'un niveau de cale Vous croisez déjà Là moins de monde Il y a des caisses Tout est organisé comme des Comme des compartiments à l'intérieur Comme des pièces Qui semblent être assez Hétéroclites Dans leur usage Vous descendez une deuxième cale Et vous arrivez Au fond Il y a comme une pièce qui est fermée Et la personne qui vous a guidé jusque là C'est un demi-elfe Il vous dit Mivius Devoit vous attendre Je suppose Dans cette pièce Ici qu'il attend Là Vous connaîtrez la sortie je pense Vous avez bien trouvé C'est un peu compliqué Deuxième fois qu'on vous dit ça En 24 heures On fait vite le tour ici Ca fait longtemps que je le vois ce navire Ouais c'est clair Allez Nous on veut pas rester là Le plus longtemps possible Enfin le Donc vos deux gardes sont restées en haut Ouais Protégées de la pluie Et vous vous arrivez devant cette pièce Vous ouvrez Et à l'intérieur Vous voyez Vous voyez un homme Avec de longs habits Une longue robe Vous voyez qu'il a un lit De l'autre côté Un autre lit Et puis cet homme a l'air rayonnant Assez sympathique Il a un bâton qui a appuyé contre le mur Et puis il était en train de discuter avec un enfant Un enfant d'environ 9 ans Un petit blond tout chou Et puis il vous voit rentrer Il fait Ah bonjour vous devez être le maître de la caravane Les personnes avec qui on doit faire quelques échanges C'est ça ? C'est ça Ah magnifique Vous avez fait bon voyage ? Exécrable Ah ça J'ai bien de la chance d'être dans ce navire je peux vous dire On vient chercher la cargaison Chercher la cargaison oui Alors vous avez juste besoin de l'apprendre Laissez moi juste vous présenter mon fils Willem Je lui apprend les ficelles du métier d'enchanteur Enfin excusez moi je raconte beaucoup trop ma vie J'ai juste content de voir des gens hors de ce navire C'est ça mais nous on a envie d'y aller là donc Alors voici les deux caisses Voilà Et faites attention Ca reste quand même assez fragile Alors montrez nous Ok Alors il avance et tu vois cette pièce sur laquelle il y a un symbole de Viverne dessus Violet Et juste derrière La Viverne est sur une espèce de bouclier en fait Violet Tu peux faire un petit tasse d'histoire Voilà c'est ça Il faut que tout se fasse Je suis un paysan Oui c'est un paysan Vas-y parce que ça te vient un truc Et euh... Tu as servi dans la garde Voyable Ouais Tu le fais avec avantage Vente naturelle Bon bah tu y'a pas besoin Tu peux quand même faire 4-7 sur l'avance Ça y'est mon premier vrai chef Parce que j'aurais raté 4-2-4 C'est un symbole que l'on voit rarement Parce que c'est un symbole qui n'est apposé que sur les affaires qui sont traitées directement par le roi Evidemment Evidemment Et du coup y'a quoi dedans ? Il ouvre Non c'est ça Voilà Il ouvre et fer Alors c'est pas vraiment fragile Mais c'est une certaine valeur Et vous voyez des jarres Des jarres immenses comme ça Y'en a 4 par caisse Donc j'ai dit 2 caisses Y'a 3 caisses Les jarres sont immenses Et à l'intérieur Ils semblent ne rien avoir de physique Y'a comme... Quelque chose de chatoyant Vert et violet Qui tourne comme ça Et quand vous regardez vraiment longtemps l'objet Vous voyez comme des images Comme des souvenirs Qui apparaissent Je pense pas que ça vous parle plus que ça Mais absolument pas C'est quoi ? Elles sont belles et jolies Ah on vous a pas dit ce que vous devez apporter ? Non non Ah intéressant Et puis il la referme C'est des mémoires ton truc A quel point on doit être précautionné avec ça ? Enfin... Quel point ça m'avait de respect ? Oh du respect Ce serait quand même dommage De vous débarrasser de... Enfin comment dire Ce serait dommage de les perdre Ce sont des âmes Les âmes de qui ? Je ne sais pas si je peux vous le dire ça Bien sûr vous pouvez Voyons On les a en charge C'est peut-être important qu'on... Ça peut être quelque chose qu'il faut avoir utile Pour s'en occuper au mieux Bien Je vais vous raconter alors ce que je fais Très volontiers Très volontiers Eh bien je travaille Avec mon fils Je suis en train de lui apprendre le métier Ouais ouais Vilem Et puis il lui gratte la tête comme ça Et puis il vous regarde vous Avec vos belles armures Et puis il a l'air assez impressionné Et avec mon fils Vilem Alors je lui explique le métier De démonologue Alors c'est un métier assez intéressant Ouais Ce que je fais moi c'est surtout Ce qui a rapport avec les âmes Et il s'agit là devant vous D'âmes de guerriers De gardes de Milneas Qui ont été tués à la guerre Sur l'archipel du soleil Il y a quelques dizaines d'années de cela Et nous les avons récupérés Après je ne sais pas ce que votre roi va en faire Mais bon Je suis sûr que Mon fidèle garde que vous êtes Vous allez les apporter Et il va en faire quelque chose de très utile Je l'interromps directement Mais si une jarre se casse Ou elle est fissurée La route Elle est détruite Il se passe quoi ? C'est dangereux pour nous ? Non De toute manière Ce sont des objets Ce sont des objets D'une nature un petit peu particulière Et brisés Risquent d'être très très dur D'accord Et Mais du coup L'esprit disparaît On est d'accord ? Ça dépend de la manière dont c'est brisé Habituellement Ce qu'on fait dans le métier Quand on a l'opportunité Et c'est très rare C'est de les réintégrer dans un corps Un corps qui est prêt à recevoir Excusez-moi ? C'était des grands guerriers C'était des guerriers d'une certaine importance Ouais Tu m'en veux pas là Mais c'est une hérésie titanesque Je veux dire Moi si je brise pas la rotule sur le moment Il y a un problème C'est le cas Faut de la sportabilité un peu Là je pense qu'à moins qu'il y ait quelqu'un qui voit que Faut vraiment m'en empêcher Là vu la quête que vous avez donné Moi je pense que je pète un cas J'essaie de le retenir Faut que je lance un des à mon avis d'athlétisme Attends Est-ce que tu me retiens ? Juste une chose On est censé le buter lui Ouais c'est l'expert C'est ça Ouais c'est l'expert On a l'expert devant Orphelin quoi Je vais pas laisser Wilhelm Orphelin Ouais d'accord Je te laisse t'occuper de Wilhelm Ouais voilà L'autre par contre aucun honneur Ok Et bien euh Attendez pas spécial Excuse-moi Vous êtes pas censé nous raccompagner à terre Vous vous restez sur le navire Au moment où tu dis ça Oui Il y a lui qui se jette dessus On est d'accord C'est à dire que moi A moins que quelqu'un lui demande des infos Mais s'ils ont fini de demander Non non je suis encore en train de parler parce que Alors s'il parle encore j'attends Il y a un moment je me reste sur le navire Je vais juste pas devoir me faire tout le navire au retour Tu vois c'est ça C'est ça mais enfin Désolé mais au moment là C'est un peu dur quoi Oui oui mais Retiens ton camarade Ah non non moi je reste sur ce navire Il faut rester sur le navire Bah oui je vais rechercher d'autres armes après Ah bah oui évidemment Donc on prend les caisses On prenez ces caisses On prend les caisses Le paiement a déjà été fait il me semble Ok Bah oui il me semble Enfin vous avez regardé avec les maîtres Par contre ce que j'aurais besoin C'est que vous me signez ça Non par contre je lui sors un C'est un reçu Oui Simplement hein si c'est possible de De signer le reçu Alors je m'approche de lui Oui écoutez Je m'approche de lui Voilà Alors si vous pouvez voir C'est juste là Là Juste là Je vois tout à fait ce que tu fais Et je t'invite à faire une attente Ah Attends Oui non parce que si on doit le buter On doit le buter mais on va pas le faire en faisant Ouais Car à nous On s'entend C'est pour ça que j'attends C'est que je lui dis Parce que sinon moi je dis Là on sort pas On sort pas discret C'est ça Qu'est-ce que ça se passe avec les âmes Qu'est-ce que ça se passe avec les âmes Ok tu peux me faire un jet de perception Et toi tu peux S'il te peut me faire un jet de slate of hands C'est euh C'est sous dextérité C'est pour voir si tu arrives à être discret dans ce que tu fais Avec tes mains Bien sûr que je vais y arriver Bah moi j'ai fait Euh j'ai fait Vingt Euh Deux Vingt Vingt-trois Mais pourquoi je vous demandais J'ai réussi c'est tout Bah j'ai plus J'ai plus sept C'est vrai Et lui il tombe dans les escaliers J'ai plus tard J'ai plus tard J'ai plus tard Vingt-trois Alors tu peux faire un jet d'attaque Il va pas le voir venir Comme tu peux le penser Oui Il prend ton reçu Et il prend un coup de dague dans le ventre Ouais c'est un peu ça l'idée Oui Alors tu fais ton jet d'attaque Avec euh J'sais pas prêt Avec l'avantage Euh Attaque c'est à dire J'en tire deux Tu m'as dit C'est ça ? Oui Je prends mailleur Alors treize plus euh D'extérité Euh Treize plus euh Donc ça fait dix-sept Ouais Est-ce qu'on peut couler la gane D'accord Tu as fait quoi comme euh Comme jet de perception ? D'accord D'accord C'est quoi il tombe à l'enfant de le cerveau Pour monter Tu regardes l'enfant droit dans les yeux On va creuser sur l'eau Et au moment où son père Prend une dague dans le ventre Et Qu'est-ce que tu fais ? Souffre atrocement Les yeux de l'enfant tournent au rouge Oui parce que c'est l'enfant C'est pas le père Ah ça j'sais pas Mais j'pense que l'enfant il est prouvé Je prends un truc Ça en verra Laisse-moi ça Laisse-moi ça Laisse-moi ça Tu t'invites à faire les mêmes dés Que tu as mis la dernière fois C'est-à-dire une Un 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 8D6 C'est reparti Et messieurs vous pouvez jeter l'initiative Parce que c'est un vrai combat qui s'annonce C'est parti Ça va chier Les gars au milieu d'un navire 15 Oui oui bah écoute euh voilà De toute manière sinon On n'a pas attaqué l'expert Qui m'a dit 15 ? Oui 15 Brise les jarres Libère les esprits Ah non non c'est trop résistant 35 Plus combien ? Plus ta dextérité 35 39 Plus euh C'est tout C'est tout Ah bah 39 de la guerre c'est tout Initiative ? Ah J'ai l'impression que c'est habituel quand je joue avec toi Tu as fait combien d'initiatives ? J'ai pas fait Non bah non C'est vrai que l'initiative c'est toujours un truc moyen 13 ok Et je considère que toi tu joues en tout premier Donc tu prends pas ton initiative parce qu'il a joué d'abord C'est ça hein J'ai fait mon réaction C'est ça C'est pour les tours de combat Oui Ok Tu plantes un coup de dague dans ce type et t'entends un Un Remonte Il n'a plus d'air dans son ventre T'entends juste un Un Derrière Ouais il fait subi devant le gamin Rires Ouais il fait peur du social Ça partait d'un bon sentiment Tu voulais du cacher son père Désolé gamin Je suis comme New York Pourquoi j'ai fait ça ? Surtout c'est le gars Il perd la pluie pour le social C'est complètement ouais Je veux dire T'imagines le sourire avec la défense Qui sent genre Ça va Tu le regardes d'un point même La mort c'est pas grave On aurait pas tué son père Il aurait flippé quand même Ayant oublié De me munir d'un démon Avant veni Ah non Je vous mets quand même une petite battle map On verra si c'est utile ou non Alors le guerrier en argent Argenté C'est notre ami Le moins armuré Et celui qui est représenté par le plus d'armure Exact Parfait Attendez je vais mettre ça comme ça Comme ça on va peut-être mieux sur la Sur la battle map Hop La battle cam plutôt Il est couché on a gagné Ouais il mord directement Et c'est donc des Legos pour ceux qui Oui c'est des petits Legos C'est cool comme miniature Comme ça on peut les On peut les bouger On peut les bouger ouais On peut mettre ce qu'on veut Comme petits accessoires En plus le rendu comme ça visuellement Ça m'a vachement bien Ouais c'est pas mal Alors vous êtes pour dire Pour ainsi dire dans une pièce Qui est fermée Donc je peux pas dessiner là-dessus Mais imaginez que vous avez Très peu de place pour vous déplacer Parce que c'est vraiment au fin fond De la cale Et dans les navires c'est très petit Super pour nous Donc vous vous êtes nickel C'est comme dans une mine Vous êtes comme à la maison Si ce n'est que ça bouge un petit peu Ça c'est que ça c'est la pervers dans la vie Ça c'est la pervers Ok en fait vous êtes à la maison vous Pour vous c'est plus dur Tu sais c'est comme les bastons de ta merde Vas-y viens Il va t'attaquer Il va t'attaquer Il va te toucher deux fois Et il va t'infliger Trouvant un tabouret Non mais je vais bientôt être à votre hauteur Je vais être mis à genoux La question c'est est-ce que Est-ce que Track il va avoir besoin d'aide Ou est-ce que Tu subis 24 dégâts Il va pas pouvoir aller sur le côté Il te met avec ses ongles Il te traverse comme ça Oh mais il est ménère les gamins Ouais On a pas tué le bon Et toi t'as mis un coup de dague au type Ouais Il est pas mort Il a bien Il a subi des gros dégâts Mais il n'est pas mort Ouais Il essaie de reprendre son souffle Je regarde juste au niveau de l'initiative Il jouera plus tard Puis qu'à tu as joué c'est à Karaz Ça marche Bon alors euh Comment dire Je pense que On a la place de venir sur le flanc Ou vraiment c'est trop serré dans la cale Et puis c'est vraiment du Ils sont devant puis tant pis Ce que tu peux essayer de faire Sur de ses jambes C'est un jet D'athlétisme Ou d'acrobatie Pour te jeter derrière eux Slide C'est un peu C'est un peu Mission Impossible Mais c'est possible Il a pas le dos à lui là Tel qu'il est présenté Il a le dos à toi non Tu peux lui Non les deux méchants c'est eux Enfin les deux méchants je sais pas qui sont les méchants Ah mais alors Ah d'accord C'est les deux méchants Enfin Et donc on a les caisses Mais nous parfois on a les caisses à coté de nous Oui Tu veux sortir puis une caisse Oui tu peux tenter de faire ça Ok bon bah Si c'est impossible de rejoindre le combat actuellement Je vais pas m'emmerder à lancer des sorts Je prends mon marteau Puis je vais faire Je vais marteler comme un porc en fait Les jarres Pour voir si j'arrive à les péter en fait Il a dit qu'elles étaient très résistantes Si ça marche pas Il y a un clear and present danger Je peux pas ? Oui mais j'ai pas la possibilité de venir en fait Tu peux essayer de sauter par dessus c'est tout ce que tu peux faire Ouais mais enfin je suis un nain et euh Fais ça Fais ça On s'occupera des jarres Moi je préfère les jarres Il y a un démon devant moi Ouais ouais il décide de faire cette action Il l'a fait écoute Euh je t'invite de coup à faire un jet d'attaque Euh A double jet d'attaque Ouais je peux en faire deux Euh 18 Et puis 20 Bah j'aurais pas voulu les casser ces jarres mais Bon 17 et 20 Donc ta première attaque Brise complètement le couvercle du dessus Ouais Tu vois les quatre jarres qui sont à peu près présents Tu les vois euh Avec des bouts de bois qui sont par dessus Normalement ces jarres ne se brisent que sous l'influence de la magie Parce qu'elles sont scellées Je le sais donc Tu peux le deviner Hum Euh C'est pas pour rien que normalement Tu es deuxième attaque donc je pense qu'on sait que la deuxième Bah la deuxième elle est dans le vide Attends tu sais que même T'avais même pas besoin de le deviner en fait Il te l'avait dit Je vois mais on était pas sûr Tu peux mettre un smite dessus Tu peux essayer Bah vas-y je brûle un smite Euh Comment ça veut dire Bah tu brûles un smite Et tu dis euh Quel niveau de smite tu veux mettre Niveau 1 On va faire 2d8 Classique Euh Et juste après ça C'est ta donc Tac 6 C'est ta trague juste après 6 Euh Ah non c'est 2d8 Désolé Parce que je suis né au snappy Donc c'est 6 et 7 Ok Tu mets un coup sur la première Genre Elle explose Ok Elle explose Et euh Il y a comme un Tu es juste devant Fais moi un jet de sauvegarde Sagesse s'il te plait Au moment Je prends jet Au moment Où Les souvenirs d'une personne Te frappent de plein fouet Ok Et merde 8 8 Ok Vous Vous Non il y a quand même Énormément de bruit à l'extérieur Le bateau claque pas mal Je suis pas Je suis pas sa mère Ce qui se passe C'est que tu es assailli Par les visions de la personne Au moment où elle est décédée Ouais Tu vois un combat Sur une île Tu sais que l'île Elle se nomme Triépha Tu es devant Un fort Un fort Qui a été attaqué par apparemment Des bandits Vous êtes Les membres De la garde royale Et vous êtes en train De vous faire submerger Par des bandits Et tu vois tes frères d'armes Tomber au combat A côté de toi Ce qui se passe C'est que tu subis Un des 8 dégâts Si chic Au moment Vas-y Tu retournes dans le navire Et c'est 8 8 Tu aurais pu être 25 Ouais ouais Bah écoute C'est un des 8 Plus qu'11 Et donc J'ai dit Trag Que fais-tu ? Euh Bah Je vais d'abord essayer de me Culer Si je peux essayer de mon action Tu peux essayer de le bastonner Ça fait l'attaque à opportunité Ça fait l'attaque à opportunité Oui Bon bah alors Je mets mon bouclier en avant Et j'essaye de taper avec la hache Ah t'as un bouclier D'accord Oui Très bien Alors je t'en prie tu peux le faire Ce que tu peux faire par contre C'est te déplacer Comme ça Pour permettre à ton ami de venir Oui c'est ça Tu le fais ? Oui oui T'auras pas l'attaque d'opportunité Qui était entre les deux Ok très bien Donc notre ami qui frappe T'as le marteau C'était toi Tu frappes les caisses Qui se trouvent ici Je n'ai pas de caisses Je vais utiliser ce dé Et donc Tu peux attaquer C'est donc 2d20 Parce que tu fais double attaque Je suppose Et tu as aussi la rage N'oublie pas Tu peux utiliser le fake bonus T'es malade Ah oui Mais je bave aussi Il se met à bavéner comme ça C'est ça Faut qu'on le pique Je vais utiliser la rage Tu rage ouais il faut Pour ton barbare ça serait dommage Est-ce que je relance un débat ? Non non c'est tout bon C'est juste que tu vas rajouter des méga par dessus C'est inquiète pas je m'en occupe Alors là j'ai 9 et 6 9 et 6 Avec tes bonus Tu as une case 6, 15 Tu ne toucheras pas le déni Voilà c'est juste que tu mets Des gros coups Avec ta masse Tu frappes la créature Mais tu vois qu'elle a l'air de De prendre bien le coup De bien l'absorber L'amortir Et elle te fait un sourire Un sourire magnifique Et tu vois que dans son premier sourire Il y a un deuxième derrière Il s'appelle vraiment Vilem déjà Hein ? Vilem oui C'est du coup de lui la frapper avec la hache Mais c'est un gentil garçon il paraît Ah c'est cool Il est très blondinet très mignon Oui oui j'adore C'est hyper cool j'adore Très bien C'est à Trak donc C'est à Darok J'avais prévu de lui lancer une hachette Mais je sais pas si j'ai l'ouverture Il t'a fait la place Moi je t'ai fait le vouloir Mais en plus j'ai pensé que j'ai pas la place Ah t'as fait la place Il t'a fait la place Ah il t'a fait la place C'est déplacé explique Alors je lui fonce dessus avec ma hache double main Vas-y Tu peux faire double attaque Double attaque ? Ouais Ok Enfin tu attaques multiples Donc tu peux attaquer deux fois en fait Ouais Donc tu jettes 2d20 2d20 Ok Bon Bon alors j'ai J'ai un Vingt-cinq Et un Un Douze Un douze ? Il a fait douze Ah vingt-cinq et douze Vingt-cinq et douze ok Avec tes bonus Les deux plus Ah Alors le Le premier touch C'est pas le deuxième Quelqu'un des vingt c'est dur Ouais c'est fou Ouais c'est fou Moi je te fais confiance hein Le premier touch Tu peux faire les dégâts si tu veux Oublie pas que t'as d'autres actions Si jamais hein Action surge Non non j'attaque double Ok Alors tu fais les dégâts Et juste après ça Ce sera au magicien Alors J'ai 16 et 8 Non D'accord Il est solide comme magicien 16 et 8 Euh Moi c'est pris combien ? Ah Oui mais j'ai fait deux fois Juste la première Parce que l'autre a raté Ah ok Certes Du coup tu veux que je relance Ou je prends le Non c'est tout bon je prends 16 En fait je suis le seul avec la magie Oui Ouais Nan mais du coup Pour péter toutes les fioles Je vais pas y arriver J'aurai pas assez de points de magie Parce que t'es le seul à vouloir péter toutes les fioles Ouais mais y'a une raison Je veux dire Attends Imagine qu'il y a ton esprit dedans Je veux dire je peux pas te laisser ça Oui mais attend Première chose à faire pute le magicien Et puis après on s'occupe les fioles Nan mais ça Ce que fait le mage C'est pas la dame c'est pas les sources de priorités Ouais bah écoute Ce que fait le mage C'est qu'il va Se mettre juste là comme ça sur le côté Et Tu vois il a du sang qui a coulé sur toute sa robe Et dans un Dans un dernier essai Dans une dernière volonté Il va vous mettre le feu Et on met le feu Tous ceux qui sont devant Vous pouvez faire un jet de sauvegarde dextérité C'est à dire 3 personnes Il y a juste toi qui est derrière Donc vous faites un jet de sauvegarde dextérité Qu'est-ce qu'on jette 20 ? Oui on dévente 15 7 plus 4 ça fait donc 11 C'est pas beaucoup Ah 12 Tu as fait 15 ? Ouais bah c'est parce que je suis derrière On est fait Et vous vous échouez tous Ah On va se faire le retirer Ok C'est parti 12 Tac Alors Ça fait donc 27 dégâts à chacun Sauf à toi Ah merci C'est pas de 42 Tu sais pourquoi ? Non Parce que tu peux réagir quand tu vois une attaque qui t'arrive dessus Ah c'est bien c'est super Bah je réagis alors Je vais déduire notre art Tu prends la moitié C'est ça ? Tu prends la moitié des dégâts Donc ça fait 27 C'est 14 parce que c'est toujours au désavantage du joueur D'accord On a pas l'armée comprise Non tu prends vraiment ces dégâts J'aurais juste être sûr Parce que ça serait t'es con de prendre des dégâts C'est déjà bien 27 En plus faut faire des maths et tout Et juste après ça Donc un c'est le mage C'est au tour de Piquette Bah on va terminer monsieur J'ai une question débile Mais y'avait pas les caisses à côté de moi ? Il nous a lancé quoi ? Une boule de feu ou un truc ci ? Non c'est un autre sort Qui part comme ça Mais qui met le feu aux choses mais qui n'est pas un choc Ok Ça aurait été bien de se casser En effet En effet Y'a quelques endroits qui commencent à prendre Y'avait notamment une espèce de petit rideau derrière Qui est en train de fumer si je puis dire Avec un petit peu de fumée qui part Non mais c'est très bien si on coule la cargaison ça le va ? Bah non on a pas libéré les esprits mais Bah je vais simplement lui... On est bien d'accord que je vois qu'il est au bord du gouffre Tu vois qu'il est... Ouais voilà Il est vraiment pas bien Désolé Fais moi un des 20 Tu vois pas l'avantage Mais t'as un ami qui est à côté Donc tu peux quand même faire l'attaque sur moi si tu touches 16 plus... c'est ça plus d'extérité c'est ça ? Ouais ça fait 19 Oui 20 Et là dessus il va utiliser le sort bouclier Ce qui fait que tu as ton épée Ton arme qui part Et tu vois comme une espèce de bulle Une espèce de bulle qui se forme autour de lui Et ta dague de justesse ne touche pas les côtes Et rip à côté T'as pas oublié ton bonus maîtrise aussi ? Maîtrise ? Ça marche pas bien Si Il est oublié Et... La main du destin La main de dieu La dague part dans ses côtes quand même Bah parce que les maths sont les maths Ok d'accord C'est quoi mon bonus maîtrise ? 3 Et d'accord très bien Et donc tu peux faire l'attaque comme tu as fait avant Non ce n'est pas un coup critique Donc tu ne fais pas les double D mais tu fais 4 D6 Ça va aller C'est déjà pas mal Ouais ouais C'est le rollercoaster des émotions pour lui 6 7 De 10 Plus 1 1 Ça fait 11 Ça fait 11 mais c'est déjà pas mal Tu leur mets un petit coup dans les côtes Etty Tube Il s'appuie contre une espèce d'étagère qu'il a sur le côté Quelques livres tombent Il y a une fiole qui tombe qui s'explose au sol Il est encore debout Ah mais il est encore là machin Il est solide pour un mage C'est à Caraz Bon bah Non c'est au démon Ah Et tu pourras déjà préparer ton tour je m'excuse Ouais ouais j'ai réfléchi du C'est à Vilem 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 qui fait une attaque Qui rate T'arrives à te mettre sur le côté Il fait un trou contre le mur Soudainement vous entendez le bruit des vagues Et un petit peu d'eau qui rentre par l'arrière Mais un tout petit peu un tout petit trou En fait il essaie de nous aider Et avec son autogriffe il te touche Il te touche et il t'inflige tout cela Ouais mais t'as qu'à point de vie Tu prends divisé par deux parce que tu rage Tu prends donc 8 dégâts Bah ça va C'est une potion Il va tenir un maman Et c'est à toi Euh ouais c'est à toi Ouais Bon alors option 1 J'imbibe mon arme d'un petit dégât de lumière Mais j'en ai pour 3 plombes à casser les jarres Option 2 je viens filer un coup de main Ah c'est très bien l'option 2 Bonjour Bonjour C'est un vin On joue à pile ou face Je veux dire Bah vas-y joue à pile ou face Un bon entier Ecoute Je vais prendre plein de dégâts A force de faire ça donc Yeah Vas-y Je peux dire que tu peux avoir accès au mage Mais tu peux Avec l'allonge de ton arme Alors je vais me faire plaisir sur mage Ok Bon alors je t'en prie tu peux faire D'où des vintes Pour voir si tu touches Tu vois la notion de l'honneur chez le nain Il attend que les autres affaiblissent l'ennemi Pour finir de la chevée C'est beau hein Pour un paladin du combat 23 et 15 Moi je dis ça hein Ces jarres étaient sans honneur monsieur Le 23 touche Le 15 touche pas D'accord Le haut du coup On est sur du 2 des 6 5 6 Donc 11 Plus 2 Donc 13 13 Ok Tu as quoi comme arme ? J'ai un gros marteau à deux Un gros marteau ? Je vise la tête je pense Si je peux Ok Il était au bout de sa vie Et il l'a atteinte désormais Tu peux me décrire comment tu veux le tuer Si ça t'amuse ? Bah il est accroché Comme ça Ouais ok Tu vois le principe d'un home run C'est de prendre vraiment de l'élan avec le corps Là l'idée c'est plus ou moins la même Tu prends le marteau Tu le laisses glisser dans tes mains Et tu vises la tête par rapport au mur Je pense qu'il y a les planches de bois juste à côté Puis l'idée c'est de l'éclater Puis de faire en sorte que ça gicle bien assez sur tous les murs autour Il y a zéro honneur pour celui-là Je veux dire Si je peux mettre la cervelle partout c'est un plus En plus de cela il y a Juste après une vague d'eau qui t'arrive Qui arrive dans la salle parce que tu as fait un trou à l'arrière Oui Bon il est pas conséquent le trou Il est comme à table Mais le pauvre démoniste est explosé au sol Il glisse T'as toute une traînée rouge qui arrive comme ça Sa cervelle qui est un petit peu partout L'histoire ne parlera plus jamais de lui Et c'est à Trager Ah oui non bah Non non mais C'est à moi De l'honneur Quand il y a de l'honneur Il est le décès Bah je... 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 je tente de nouveau de frapper Bah je t'en fais Notre cher Wilhelm C'est une façon de régler les problèmes C'est une façon de régler les problèmes Alors 1-18 et 1-19 Ça va toucher les deux avec les bonus Ouais Donc là il faut changer les attaques Tu peux aussi préparer ton tour d'ailleurs On a des attaques avec la hache Et puis je fais aussi des attaques avec la vache c'est ça ? Oui Oui Ah mais je vais faire ça en fait Ok Non mais vous vous démerdez avec le démon maintenant C'est bon J'ai fait mon boulot j'en ai tué un des deux T'as un bon échange contre les démons Ouais Ah et en plus Et puis il veut pas l'aider J'ai des démons, les fantos Mais tout ce qui est un peu saloperie comme ça quoi Ouais mais que quand mon armée est béni non ? Quand tu smite Tu smite ouais 14 pouces, le dommage de bonus d'attaques Ça fait 14 pouces c'est 21 Ok Ça me bat très bien Le truc c'est que je suis réservé Si je fais autre chose que de taper Ok Tu les mets deux coups T'arrives à bien te chopper cette fois C'est la vengeance cette fois Il est contre le mur Tu vois qu'il tape fort Mais il est pas forcément très résistant au final Tu vois que sa jambe semble avoir été démis Enfin sorti de Démis Sorti de son euh De là où elle devrait être Il a du mal à s'appuyer dessus Viens ensuite notre ami le nain Je t'en prie J'ai déjà lancé mes dés Du coup pour ma double attaque Ouais Avec le modificateur j'ai 26 et 16 Ça va le faire Ok Du coup Mais j'ai double Du coup J'ai 6 et 8 6 et 8 Avec les bonus Ouais j'ai ajouté les bonus Ok 14 dégâts Ouais Très bien Et à ce moment là T'arrives par dessus Tu lui tranches la tête Ou ce qui semble être une tête En deux Il tombe sur le lit Derrière lui Et vous êtes à nouveau Dans le silence Il y a encore les vagues Qui frappent un petit peu derrière le navire De temps en temps un petit peu d'eau qui rentre Nous n'avons plus besoin de cet homme De ce qu'il en reste C'était un pauvre enfant Vous avez pas honte Si Ok Et vous avez des caisses Moins que si ça avait pas été un démon en fait Ouais c'est d'accord Ça me demande pas un enfant Toutes les vies qu'on Je prends mon médaillon Dans la main Mais tu fais quoi avec ces caisses ? Je lui fais un petit bisou Puis genre je regarde le haut de la cale Je fais Puis j'imbibe mon arme d'énergie magique Ce qui m'aide à frapper Et du coup elle fait des dégâts magiques Ça tient plus ou moins une minute Et j'y vais mais que m'importe sur les caisses Avant qu'eux ils essaient de m'empêcher De détruire le contenu Ah t'as un sort qui permet d'avoir ton arme magique Ah c'est l'arme magique je crois Ouais exactement Ok et bien vous voyez en effet Le nain qui toutes les 6, 7, 8 secondes Le temps qu'il se remette de l'effort Frappe les caisses Les jardames Et les détruit les unes après les autres Il y en a 4 par caisse C'est à vous de réagir comment vous Préserve les caisses Qu'on ait au moins quelque chose à ramener sur terre Non 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 Je veux pas ramener Non mais préservez juste les caisses On s'en fout déjà Les caisses Sors les caisses Moi je suis occupé Et tu vas faire 4 jets de sauvegarde sagesse Au moment où tu es assaillis par les Je vais prendre 25 Ca c'est bien Ok 11 C'est moins bien On peut prendre n'importe quelle caisse 19 Il y a assez de caisses dans un bateau Celle là 14 Ok 15 On va rajouter quelques dégâts Vas-y vas-y Non mais je sais que Mais enfin pour l'honneur quoi 13 Je suis mort Tu prends quand même 22 dégâts psychiques Tu te sens très très mal Oula Ouais Alors Avec mes 3 pauvres petits points de vie restants Ok Je suis là Mais j'ai acheté on est d'accord C'est bon J'ai cassé les caisses Des bribes d'histoires que vous auriez apparemment vécues Vous ne savez plus vraiment si c'est la réalité ou plus à la réalité Et après quelques minutes ça se dissipe Le bateau est silencieux Comme il l'était avant avec les dragues Tu es en très mauvais état Mais ça se voit pas physiquement en fait Ouais Mais mentalement je suis Mentalement tabou Ouais Personnellement je reste pas quelques minutes dans cette pièce Ouais on prend la caisse On se casse Moi je l'aide On prend la caisse Donc il reste 2 caisses sur les 3 Il y en a une qui est juste un peu défoncée par le haut Mais tu peux trouver à l'extérieur de la salle De toute façon personne ne sait combien de caisses on essaie On prend la troisième Puis on prend le tissu dessus Au pire Très clairement Par contre moi je pense que je tombe à genoux Puis je rampe un petit peu Puis je refais une prière à Hadoune En me disant ça y est c'est fait pour toi Puis je me fais une imposition des mains Et j'essaie de me redonner autant de vies possible Parce que je suis dans un état mais lamentable On est bien d'accord qu'on devait détruire ces caisses Soit tu les coulais au fond de l'océan Mais vu qu'elles étaient résistantes tu pouvais aller les récupérer Oui Tout le monde n'avait pas forcément envie de faire ça C'est une stratégie commune Donc tu sais tu viens de te foutre le dos Sur le dos le roi Le dos le roi Et tu viens de le mettre à dos Oui oui Mais dans tous les cas on se serait mis à dos en coulant sa marchandise Non pire si on savait où c'était on aurait toujours qu'aurait une assurance Mais bon c'est pas grave c'est le fait C'est pas grave c'est le fait C'est pas grave c'est le fait On va pas parler du passé On va avancer et se tirer de ce bateau Ça fait ça fait ça fait Pour faire simple Vous remontez à l'étage Je grille la potion juste D'accord Parce que là franchement je suis Vous cachez vos plaies et le sang que vous avez sur vous Surtout toi Ça va être compliqué On est pas brûlés Merci Euh si vous avez une sale gueule C'est vrai que vous avez pris assez cher Mais étonnamment quand vous traversez les étages C'est quand même difficile de pas avoir l'air d'avoir fait un combat Les gens n'ont pas l'air de trop prêter garde à ce que vous faites Quand vous marchez vous avez l'impression qu'ils sont devenus comme des ongles Ils prennent pas trop garde à vous Et vous marchez au milieu d'eux comme s'ils avaient été à moitié là en fait Un peu éterrés Et vous remontez à l'étage Vous voyez vos deux gardes qui sont là Ça va ? Regarde Les gars c'est devenu un peu bizarre par exemple Oui on se casse On a la marchandise on se casse Go 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 J'avais pas envie de venir ici hein J'avais vraiment pas envie de venir ici hein Et bah tu crois que moi j'avais envie moi ? Ils se jettent en bas Ils se jettent en bas De la petite échelle Vous lancez les caisses un peu tant bien que mal Il y en a une qui s'ouvre Ils ont pas l'air de trop prêter garde à ce qu'il se passe Ils la replacent dessus ils ont pas vu que c'était vide Ils sont dans le navire Je pense à ta peine moi non plus j'étais pas là je suis là pour ça Là je suis chaud j'ai aidé à ramer Attends attends Quand je descends je t'arrive là c'est bon Il y a un sens des priorités Attends Ils vont ramer quand même L'échelle disparaît Et le bateau A l'air de partir plus vite que vous Le bateau qui était arrivé jusque là Et vous vous êtes assez vite à devoir ramer Et avec les vagues que l'autre bateau produit vous devez aller d'autant plus vite vers le berge On les garde La tempête est encore plus forte qu'avant Alors on râpe Je vous invite à faire un jet d'athlétisme Ok Vous vous ramenez aussi ? Il y a même pas de question là On peut faire basse et les nains aussi un peu Alors justement c'est pour ça que pas je suis en train d'athlétisme Ah voilà Ah bah y'a pas que moi J'ai fait un Ah bah je suis content de savoir que je suis pas le seul à bord mais dommage Tu vas aussi me faire un jet de sauvegarde dextérité S'il te plait J'ai fait un Non mais j'ai fait un J'ai fait deux hein mais moins hein Ah J'ai pas fait un Ah t'as pas fait un naturel Non j'ai fait deux Alors tu peux garder ton dé dans la main T'as pas besoin de le jeter Tu es le seul à le faire Ce qui se passe par contre vous avez vraiment un garde J'ai fait aussi deux T'as fait deux Bah t'es juste inutile Ouais c'est ça Moi je suis pas à la mer C'est la suite Il vous fait un peu à l'envers Par contre les deux autres gardes Ils sont au tac Il y a l'un qui a fait 20 Il y a l'autre qui a fait 19 Ils ont eu la peur de leur vie Et ils commencent à ramer D'ailleurs ça rame un petit peu plus vite d'un côté que de l'autre Vous commencez à tourner comme ça Je suis vite des côtés pour avoir le cap qui est remis Et vous arrivez à environ une vingtaine de mètres de la berge Moi je suis très attentif à ce qu'il se passe sur la berge J'ai jamais vu que je rame presque pas C'est pour ça qu'il rame pas en fait C'est lui il regarde derrière C'est sur la berge Rien ne s'est passé Quelques personnes qui apparemment se tiennent encore un peu le ventre Mais les autres ne sont pas revenus Et puis ils ont pas l'air de spécialement se poser de questions Et vous donc vous arrivez non loin du ponton Est-ce que vous vous arrêtez ? Bah... C'est bien le plan on est d'accord On peut continuer à rame jusqu'à... Vous pouviez les pousser dans le haut les gars Jusque dans l'Ether mais ça se fait pas normalement Non il n'y a pas encore cette technologie Et vous arrivez sur le ponton Vous êtes dehors Il y avait quoi ? Il y avait des flèches ? Il y avait des flèches, il y avait des trucs Ouais on va faire ça, on va régler ça maintenant Non mais c'est vrai que moi j'y pense Mais j'ai déjà l'eau donc si on peut faire de toute personne il faut peut-être que je me laisse Pour signifier des flèches Très bien C'est à vous de déterminer ce que vous faites maintenant Il y a les gardes qui arrivent, qui sortent les caisses Des gardes présents, il y a les deux qui vous ont suivi Il y en a un Il y en a un Il y en a un qui est à bout de mer Il vient de passer un très mauvais moment Celui qui était sur le ponton Et vous voyez d'ailleurs qu'il était livide Et vous voyez qu'il voit le groupe comme ça Vous voyez qu'il n'arrive pas à aller au travers de ce qu'il a vu sur ce navire Et puis quitte le groupe Il commence à s'en aller En direction de la forêt Ou en direction de là d'où vous venez Il a pas l'air de trop traiter Il a l'air d'avoir... Il va dans la forêt ? Il a l'air de s'en aller En direction de la route Je le suis Oui bah soutien psychologique c'est très important Et moi je m'occupe de l'autre garde C'est bon Tout le monde Attends à cause de moi, à cause de la mission Je m'approche de lui Ca va je le tiens comme ça Ca va ? Il devait arriver Non Il arrive pas à formuler une phrase Il continue à avancer Assieds toi assieds toi Bah c'est ce qu'on va faire là On va retourner à la maison Tu vois qu'il est complètement perdu Il continue en direction la route Ok ça va C'est bien merci Il se barre Il a même d'ailleurs oublié sa lance dans le bateau Tu vois qu'il est parti Il est juste son oublier sur le côté Et il continue Bah parce que Parce que Non mais il est traumatisé le gars Il va jamais dire quoi que ce soit Ok Je commence à expliquer aux gardes une sorte de C'était un guet-apens Ils nous ont trompés Pardon ? Ils nous ont trompés C'était une attaque Pourbe C'était lâche Arrête je vois que Et puis la Porsche Ça torche où ? Oh la la les gars il s'est passé quoi là ? Je ne sais pas Ils ont voulu négocier Ils ont pas accepté le paiement On s'est pris des coups Et comment vous êtes sortis vivant ? C'était chaud mais C'est pas la question La question c'est On prend les caisses On les met sur la charriole Et on se casse On se casse Non mais genre Je vous regarde tous les deux On prend les caisses Je prends moi une caisse vide Parce que s'ils se rendent compte qu'elles sont vides On est dans la merde Moi je prends la caisse C'est sympa non plus Bon Mais Il est où le maître de la caravane d'ailleurs ? Je sais pas Non parce que s'il est pas là On va nulle part enfin Non Vous deux Vous mettez les caisses sur la charriole Et nous on va chercher le mec de la caravane Et là je te fais rien en même temps C'est le moins que j'ai de persuasion C'est vite fait de mettre deux caisses Ouais Il a fait un Il a fait 18 C'est mieux Non mais je crois qu'on va rester là Et puis on va attendre de la caravane C'est sûr Ouais mais tu peux qu'après ils débarquent Excuse moi deux secondes s'il te plaît Combien ils sont ? Il y a lui qui est parti Il y a les 5 qu'on a eu dans la forêt Le maître de la caravane Donc ça veut dire que là Il en reste 5 Il en reste 5 Il en reste 5 Il en reste 5 Ouais Ok Il y en a un qui est en train de partir sur le chemin Il a compté Il est compté Il est compté Pardon Bon c'est vite vu hein On pose la caisse Pose ma main sur le gars Je fais T'es sûr de voir à rester là T'es avec un petit sourire en coin en mode Allez T'es pas idiot quoi T'essayes de l'intimider ? Ouais très clairement Ouh Alors tu peux le faire Sachant que t'es couvert de sang et tout Tu peux le faire avec avantage Ouh Super Et puis moi mes blessures et mes cicatrices ça fait pas d'avantage Pourtant pour un demi-orc en plus Franchement Mais tu faisais pas la Tu t'essayes de le convaincre pas de l'intimider 17 D'accord Bon On sera quand même payé On sera payé Ok Alors moi je vais vous le dire Et puis les autres ils en regardent un peu Suivez moi Ok Ok Et puis il Il frappe un petit peu l'arrière de l'âne pour que ça avance Ouais pour que ça avance Il y a des casques qui sont mises dedans si je m'ai compris Ouais Vous les avez mis dedans Et vous commencez à avancer C'est toujours la nuit C'est toujours la nuit C'est à peu près 2h du matin maintenant Même 3h Vous commencez à être fatigué Surtout avec près ce qu'il s'est passé Et à moins que vous vouliez m'interrompre Normalement Vous repartez en direction de la ville Le plus vite possible Et là je peux vous dire que c'est C'est une coche Je les engueule en nord Tu sais pas ce qu'ils ont l'habitude Et dans un demi-orque C'est un peu vexé que le nain il soit plus imposant que moi Comment est-ce qu'on est à Comment est-ce que la caravane est disposée Il y a la carriole 2 devant 3 derrière Comment ça se passe ? C'est comme vous le souhaitez Eux ils ont un garde qui est dessus Qui s'occupe de faire le cocher Il y en a un qui est à côté Et qui attend Pourquoi marcher quand tu peux être assis ? Il y en a 2 qui sont sur les côtés Il y en a un qui est devant Ok Alors moi je vais derrière Un de ceux qui est sur le côté Dans un sac de preuves Oui mais justement Justement moi ce que j'aimerais c'est Régler l'affaire avant qu'on rattrape celui qui est en train de marcher tout droit La question c'est Est-ce que vous voulez qu'on leur explique qu'ils vont nous suivre Et ça nous invite d'essayer d'en tuer 5 Ou est-ce qu'on les taillade mais tu vois là ils nous suivent on rentre Le truc c'est que Est-ce qu'il y en a pas un qui va profiter d'aller foutre les preuves Là on a lutté tout le monde Dire qu'on s'est fait attaquer Qu'on a fui dans la direction Et on arrive et tout le monde finit en prison Mais il faut essayer de mettre les gardes dans la confidence Non parce que tout le monde finit en prison Et puis nous on se fait blanchir Et puis eux ils payent pour nous Quoi ? Bah non parce qu'il y a des gardes qui vont arriver Ils n'ont pas été d'état théorie Il n'y aura pas eu de combat pour eux Il y a 5 gars qui reviennent en vie Ouais comme je pensais au début On va faire demi-orque Soit on les bute Soit on essaie de les convaincre d'abord Et si ça marche pas on les bute quoi Enfin on les... Non mais j'ai pas le choix moi Je pense qu'on les bute Ouais moi ma vie Adoun il va gueuler mais j'y peux rien Sinon vous savez ce que vous risquez de prendre Si la mission n'est pas faite Mais justement on ne peut pas se le permettre Donc euh... Change de dieu Ah bah pour Zaga j'ai pas le choix moi Moi qui est jaloux je reste un peu en arrière Comme ça je vous laisse avancer Et tous ceux qui sont derrière J'essaye de leur faire Bah il y en a pas derrière Donc il y en a deux de côté Deux dessus et un devant Bah je fais le demi-orque Je cours devant Et puis quand vous arrivez assez proche Je coupe les clairs Enfin je me suis de devant Avec Zaga Bah c'est celui que tout le monde va voir C'est là que moi j'aurais plutôt commencé par les côtés Si tu veux Ouais moi je suis un demi-orque Voilà c'est ça Donc moi je m'emmène derrière Un de ceux qui est derrière Et... Il faut qu'il se soit fait attaquer Donc j'encoche une flèche Ou alors on crée des fausses preuves Tu vois genre... Eux ils reviennent avec nous Puis tu peux aller poser les... Tu vois on s'arrête deux heures Ouais non mais... On va poser les éléments Ouais c'est pas impossible Ouais c'est pas impossible Tu le décapites Non 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 Tu peux en prendre un ou deux Mais ça commence à faire un peu limite Mais c'est pas impossible Que ce soit le syndicat qui a fait des assassinats Moi je suis pas spécialiste là-dedans C'est lui Mais pourquoi c'est pas le syndicat qui a fait ça ? On y gagne à essayer de ne pas les flinguer Bon en fait ce qui se passe C'est qu'on se met en action A partir du moment où on se met en route Si tu veux Donc moi l'action que j'entreprends C'est un... Allez en route Go et flamme Ah ouais d'accord Est-ce que je le vois faire ça ? Est-ce que je le vois faire ça ? Donc tu veux les tuer pas loin de la maison En fait de la petite maisonnette Ouais Pas loin de là où on s'est arrêtés Ok Est-ce que je le vois faire ça ? Bah oui tu vas le voir Tu vas le voir Et de toute façon Je vais faire un geste Vous dans l'idée Vous voulez tous les tuer Bah oui Moi je voulais essayer de les sauver Mais s'il a commencé C'est trop tard Il commence Il commence et apparemment il t'attend pas Ouais Y'a pas non plus la possibilité d'en discuter Vous êtes tous les uns à côté des autres Non mais vas-y Ça aurait été possible de les sauver Si on avait des jarres Qu'est-ce qu'il raconte ? Genre Moi je me mets à côté du... Du gars qui conduit là Je suis sur le chariot C'est d'un coup Pour lui faire l'occuper Pas qu'il se retourne Et c'est d'un coup il démarre Pas qu'il se casse avec le chariot sur nous Ouais Du coup je suis prêt de zigouiller Bon bah si je fais ça Moi j'imbive mon arme En toute logique C'est 5 cartes Vous êtes 5 héros même si Enfin 5 héros 5 aventuriers Ouais ouais C'est assez équilibré Oui 4 ouais Certains comptent pour 2 C'est pas Non y'a 2 qui comptent pour 2 Mais 2 qui comptent pour 1 Ok Bref Y'a pas besoin de faire le combat Parce que le combat est joué d'avance Et inégal Ouais On va les éclater Oui vous les éclatez Vous les éclatez Ils sont mis à mort Non loin de la maison comme prévu C'est à vous de déterminer ce que vous faites On les enterre Au moins Mais nous Si c'est une attaque C'est clair le syndicat ils enterrent Ah ouais c'est juste ça On doit le mettre On les enterre pas C'est fou J'en ai assez d'argumenter avec un paladin Mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête putain Alors pour l'instant ta mission elle est faite T'as pété les jardins On est content maintenant On va faire ta spécialité Voilà On maquille Donc voilà on maquille Je te donne des flèches Je te tire des flèches Je tire des flèches dans les machins Nous on J'amène un ou deux Un ou un Les baies Il en reste des baies Tu peux en retrouver dans le coin Ouais je peux si Amène-en parce qu'il faut qu'on en ait Il faut qu'on en ait Je mets les mecs Je laisse les mecs dans leur merde Mais je fais des Je fais en sorte qu'on puisse les retrouver Ouais Étonnamment Oui Et ensuite le feu là où on s'est installé Je mets des baies dans la bouffe Tu vois des machins Les gars voilà quoi Il y en a un il faut qu'il ait un signe du syndicat A propos Ouais voilà Donc il y a tout ça Il y a tout ça Maintenant Notre histoire On était sur le bateau On est revenus Les gars ils étaient là Ils nous ont dit Donnez nous le matos Ils les ont butés On leur a donné le matos On séparer sans la charrette Non mais on leur a donné le matos Simplement Ils étaient là Ils nous ont braqués Ils nous ont tués Ils nous ont braqués Ils l'ont éliminés Pendant qu'on était sur le bateau Ah ok ok On est revenus Pourquoi ils nous tuent pas ? C'est ça tu vois Moi je pense qu'on fuit On a fait avec la charrette C'est sûr qu'une charrette avec deux ânes C'est un bon moyen de fuite Je suis au New York Mais Raphaël Ça se voit pas Taxi Milnia C'est des chutes Il faut justifier Comment on est allé sur le bateau Alors qu'il y avait Déjà la caisse au sol C'était ça le problème Il y a personne qui sait Qui avait une caisse au sol ? On n'a jamais eu la caisse On est arrivé avec la caisse Depuis le grand bateau Et puis on s'est fait braquer les caisses Ils se sont fait buter Pendant qu'on allait allumer le feu C'est pas nous qui sommes allés sur le bateau C'était pas nous sur le bateau On n'est jamais allés sur le bateau On n'est jamais allés sur le bateau On n'est jamais allés sur le bateau On est arrivé Tout le monde s'était fait dégommer Les gars étaient partis avec la barque On n'est jamais allés sur le bateau Du coup on a foutu le camp On a dû affronter des fantômes On a dû affronter des fantômes On a vu beaucoup de dents Oh Ah ouais Vous savez quoi ? Il faudrait qu'on ait le médaillon de la Toi Ok Vas-y Vas-y Je vous en parle Il y a un médaillon de la De la mère En haut Tu veux pas ramener plutôt Je sais pas L'insigne du père qu'on a enterré Tu vois J'ai envie de fouiller son cadavre Il est parti C'est bon ? Bah c'est bon moi j'ai la dague T'aurais pu être crouillé Non mais cela dit On leur raconte notre histoire qui s'est passé dans le manoir Et on est revenu et c'était dans cet état Donc on est rentré Les gars ils ont paniqué C'est vrai qu'ils se sont fait attraquer plus loin sur la route Ils se sont fait rattraper Juste une chose La mule Viens avec ta flèche Il faut qu'on butte le dernier Ah non Mieux On la laisse courir Bon moi je pars en courant On rattraper le gars qui était à gare Fais-moi un jeu d'athlétisme Vrai Putain Nan mais nan mais Pikette Neuf Plus Neuf point Huit Vous avez Pikette Qui voit pas dans la nuit Rires Et à 3h du mat Il se dit je vais rattraper un mec dans la forêt Ah il est parti dans la forêt ? Tu m'a dit qu'il se fait la route Oui la route mais la route est au milieu d'une forêt Ah ouais C'est un petit chemin qui a été abandonné depuis longtemps D'accord C'est un peu une idée de bourré comme ça Parce que je peux le rattraper Pikette une fois qu'il a essoufflé Mais oui je pense que tu peux le rattraper Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours Et tu vois T'as un orc, un demi-heure qui t'arrive à côté Pourquoi t'es parti comme ça ? Excuse-moi Rattrape le mec qui est parti tout seul à gare Et je tue le pas Je te le ramène ? Ouais ramène le moi Entier ? Complètement sans le tuer, en lui disant juste de venir D'accord J'essaye Tu le trouves pas longtemps plus tard D'accord Il est complètement perdu, il était abué contre un mur Il était encore en train de se parler à lui-même Mais tu vois qu'il est en train de reprendre ses esprits D'accord Et je suis gentil, j'essaie de venir gentiment Jusqu'à moi Je suis fait ça va ? Je le prends, je le fais ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous tes compagnons ? Je sais plus ce qui s'est passé Tu vas lui l'insuffler Inception Mais tu... Nous on est allé allumer le feu Qui est parti sur la barque ? Mais pourquoi vous avez pas attendu ? Qui est parti sur la barque ? Mais c'est moi qui suis parti sur la barque non ? Mais avec qui ? Avec... On était quoi ? On était quatre je crois Mais c'était qui les hommes avec qui tu es parti ? Je sais plus, je sais plus Qui a tué tout le monde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout le monde est dans la forêt ? Comment ça fait ? Qui a tué qui ? Mais qui a tué ces gens ? Nous on est partis en haut pour allumer le feu Pourquoi ? Vous nous avez pas attendu ? Vous avez dit que vous nous attendiez pour y aller ? Mais oui, on est partis allumer le feu On devait rencontrer l'expert On redescend, tout le monde est mort Et il y a ces caisses brisées qui sont là Vous êtes allés sur le bateau avec qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu sais quoi ton nom ? Pis il se m'a pleuré Ouais Il se m'a pleuré Ouais Mais je t'aime Mais je t'aime Mais non Bon allez viens on va rentrer C'est Pharoos mon nom Viens Pharoos on va rentrer, viens viens Ils sont tous morts Ils sont tous morts Je sais pas ce qu'il s'est passé Et puis il te prend dans les bras Ouais ouais parfait Allez 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 ça va aller Et puis il pleure sur ton épaule Tu vois pas une différence d'humilité Avec la pipe Je sais plus ce qu'il s'est passé Je veux rentrer Non 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 C'est important que tu... Attends attends C'est important que tu te souviennes Ouais je sais mais c'est mon avarine J'ai plus envie d'en parler Non alors dis moi qu'est-ce qu'il s'est passé On est partis On est partis allumer le feu Vous vous êtes fait attaquer Oui je me suis fait attaquer Vous vous êtes fait attaquer Et les hommes t'ont pris avec ? Vous êtes allés sur le bateau ? Oui euh... Il y avait le maître Il y avait le maître de caravane je crois il était avec nous Il était... Il est allé sur le bateau avec ses hommes Un orque Un orque Qui étaient les hommes qui sont montés avec toi Qui vous ont attaqué ? Je sais plus leur nom Est-ce qu'ils avaient ce... Est-ce qu'ils avaient ce symbole sur eux ? Je lui montre le symbole de la... Ils avaient ce symbole sur eux c'est ça ? Oui c'est ça qu'ils avaient C'est clairement ça qu'ils avaient Hein ? Quoi ? Ils avaient clairement ça Ouais ils avaient clairement ça Mais oui ils avaient ça Ils avaient ça hein ? Oui oui Et alors ils sont revenus... Quand tu es revenu... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec euh... C'était quoi la... C'était quoi la cargaison ? Je sais... C'était des jarres ? C'était des caisses C'était des caisses Des caisses avec des jarres dedans ? Dedans ça faisait gling Ouais c'est ça ça faisait gling hein Je crois bien que c'est ça C'est euh... Hein ? Ça faisait gling C'était de la marvolade Allez bien sûr Je sais plus maintenant Mais il faut rentrer maintenant Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis avec ? Pourquoi ils t'ont laissé la visseau ? Pourquoi vous me regardez tous ? Et toi t'es parti en courant ? Ah non on est que devant Ouais non on est pas... Et toi tu es parti en courant Ça a sauvé ta vie Tu as une... Tu as une... Moi je veux rentrer dans ma famille Moi je veux rentrer dans ma famille Ah on va te ramener à ta famille Viens Viens on va te ramener D'abord il faut qu'on aille raconter tout ça Pour que justement Il n'y ait pas de problème pour ta famille Enfin il y aura des... Comme ça tu pourrais être payé Tu pourrais envoyer l'argent à ta famille D'accord Mais moi je... Si tu veux c'est un... C'est une petite routine J'ai l'habitude de faire avec les gars Après les arnaques Tu vois d'être certain qu'ils ont la bonne histoire Ouais Et ça a l'air d'a... Ça a l'air d'avoir pris Et te dis heureusement que vous êtes là les gars Franchement Ouais Merci Je ne savais plus que vous étiez dans cette forêt Je suis désolé d'être parti comme ça Mais vous vous allez bien vous ? T'as été courageux Tu t'as sauvé ta vie On fait ce qu'on peut Bah non On survit quoi Et mes frères ils vont... Et les amis Et les collègues Ils sont tous Je viens on va rentrer On rentre On devrait arriver plus ou moins je pense Non nous on est là Non mais il y avait mon coulure Bah ton cousin il mange Je suis désolé Pierre commence à pleurer C'est rare de demander sa paye aussi Pour que tu puisses aider sa famille Et vous retournez vers les potes Non nous on arrive Ah ok Donc vous avez tout mis en place là-bas Et vous retournez en direction de Vilnias Ouais Ok C'est le drame pendant 5h Il pleure Il pleure Ça fait du sens Normal il y avait son cousin Donc Vous C'est comme vous voulez Au niveau de comment vous vous sentez Vous arrivez à peu près Moi je me suis soigné Donc Ah 5h du matin Tu m'as soigné aussi un peu ? Non je me suis 7h du matin Vers 7h vous arrivez Vous arrivez En direction Vous arrivez à Vilnias Vous arrivez A l'entrepôt Là où vous deviez rendre la marchandise La tête en bas La tête en bas La tête en bas Je pense que vous avez l'air aussi Deventer les combats J'aurais bien voulu demander à mon ami le barbare De me soigner un peu S'il y a moyen Il souhaite pas lui le pauvre Pas du tout ? Il a une potion Je crois pas hein Il a une potion Pour croire Ah non C'est nous C'est nous C'est nous On avait deux secours J'ai fait les points dessus Sur la vif Ça te va ? Je t'ai acheté des potions Je suis pas sûr que ça fonctionne Mais il a juste été brûlé Il a pas été Ah bah Juste brûlé Juste brûlé Juste brûlé Juste brûlé Vous arrivez à Vilnias Vous arrivez à Vilnias devant l'entrepôt Des gardes vous attendent là Ils sont assez étonnés de voir qu'il n'y a pas Les gens attendus Ah bon Pas de chariot Ce qu'il se passe Pour faire simple Et puis pour que la session touche son terme Vous êtes assez vite questionné Sur ce qui se passe On donne notre histoire Votre ami restitue une version Elle est pas forcément exacte Pas forcément non plus comme vous vouliez dans les mots Mais ça se voit qu'il est très confus Les gardes sont un petit peu perdus Ils vous disent de rester là Et ils ont l'air de monter la garde autour de vous Oui oui Vous laissez faire Vous êtes collaboratif Vous coopératif On va pas leur péter la jambe Moi je garde la version qu'on voulait Tout à fait Ça se voit que je suis saoulé de rien ramener Et puis que On est fâchés C'est ça Dans un Dans des geôles Comme prévu Moi j'ai fait un scandale Parce que c'est scandaleux On reste notre vie Pour ramener l'information Etc Et on nous remercie En nous enfermant en des geôles Je suis pas content non plus Je dis C'est moche Assez vite Vous êtes aussi invité à partager vos histoires Avec une personne qui veut vous entendre Vous êtes tous dans la même cellule Au fond de cette cellule Vous coupissez un jour Et une personne vient ensuite vous poser des questions Vous donnez la version que vous avez prévue La même version Le garde lui n'est pas dans votre cellule Après le deuxième jour Vient le troisième jour Après le troisième jour Après le troisième jour On avait pas dit après deux jours On avait dit le quatrième jour On avait dit le quatrième jour On avait dit le quatrième jour Et Assez vite Vous êtes l'équivalent du dimanche Où les cloches sonnent Les cloches Qui sont La démonstration du Ou plutôt La publicité Le fait de partager le jour de l'exécution Super Yeah Ok Toutes les personnes de la ville Et ceux qui voudraient y assister Ce qui est parfois Un jeu pour la population Où du pain est distribué Vous savez que les exécutions Sont assez tôt le matin C'est à peu près 7h A peu près 7h Quand Un garde Arrive Dans ce couloir Il descend les escaliers Vous l'entendez C'est celui qui vous apporte la nourriture Habituellement Et en fait non C'est un autre Vous ne reconnaissez pas son visage Il avance petit à petit Il a un sourire un petit peu cynique Avec son épée Il fait ding 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 Contre toutes les Contre tous les barreaux Il vous regarde et L'air un peu ironique Alors messieurs Vous avez savouré votre Dernier jour Hein ? Et on s'arrête là Oh Et voilà Moi moi je vais aller voir Hanun Et toi tu pourras C'est pour ça que t'es enflé T'as gaz à qu'à toi mon frère Voilà Alors Chers spectateurs Observateurs Ceux qui ont suivi l'histoire de nos quatre mercenaires Dont l'issue n'a pas été scellée dans le marbre On ne sait pas ce qui va leur arriver J'espère que vous avez passé un bon moment Je m'attends à vos retours Et à dire ce que vous avez apprécié et pas apprécié Je vous invite aussi à vous abonner Je vous invite aussi à liker Et à nous suivre sur Patreon aussi Pour avoir du super matos Et je vous remercie encore une fois Pour votre participation Et votre gentillesse dans le chat J'ai pas trop réagi Mais c'est toujours très agréable de voir Des mots de soutien Et des rires En tout cas nous on a passé un bon moment Je sais pas ce que vous avez pensé C'est bien éclaté Magnifique Et bah c'était une première session Pour pas mal d'entre nous ici Et bien si ça a plu Peut-être une autre un jour Peut-être pas forcément avec ces personnages On ne sait pas Peut-être qu'elle serait très brève Si c'est juste pour l'exécution Pourquoi pas Non mais bon On l'énonce faire raccourcir des moutines Le spectacle hein Bah si je suis désolé gars J'ai pas beaucoup de taille Sur ce merci beaucoup Et à bientôt dans un autre monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz